экономique on fait ça pis on sait pas pourquoi bah julien m'a jamais dit ah c'est une bonne idée de faire la claque ah c'est une bonne idée mais généralement c'est pour accorder le son mais toi t'aimais ça toi la clape tu l'as fait le montant oui c'est sûr que c'est plus facile peut-être que lui il y a une autre technique moi je suis pas un monteur moi je suis un bricoleur mais en même temps c'est sûr que ça c'est un signe universel aussi l'affaire de trop c'est pas tant un problème il y a une clape de fête moi j'ai aimé les chansons de clape qu'il y a eu ça c'était des bons il y avait des bons tu as fait une couple de beats tu vois ça me mettait dedans puis après ça on comprend pourquoi qu'on rit parce qu'on rit toujours au début de l'épisode juste en disant c'est parce que c'est gênant c'est à cause qu'on vient de me battre puis on dirait que ça me fait le même effet tu sais quand t'arrives pour serrer un mec puis là tu sais pas comment puis là si on a fait ça puis on fait ah ok ouais c'est ça mais moi j'ai remarqué parce que tu sais on tourne tout le temps deux épisodes en même temps ben pas en même temps puis ça serait weird un après l'autre mais la même fois un autre homme c'est des affaires différentes mais c'est bain mais juste d'un bord de la bouche en tout cas compliqué mais non non puis souvent j'ai remarqué que le deuxième épisode de chaque tournage je le commence vraiment plus de bonne humeur ben c'est parce qu'il vient de fumer un bal la deuxième mais ça c'est un bon argument pour le pot tu sais le monde ils sont comme le pot dangereux le monde prend ça il se suicide tu fais check lui il prend le pot puis on dirait que c'est là qu'il va le moins suicider c'est ça par exemple je te regarde puis je dis que c'est vrai tu sais fait qu'en tout cas il a l'air de bonne humeur oui comment ça va Félix hey ça va quand même correct maintenant mais ah non mais là oui ça va bien le shoreline est écoeur belle récolte je trouve qu'il donne faim un petit peu le shoreline oui mais en même temps on vient de snacker à l'os j'ai tout puis tu sais je suis content quand je vous vois aussi overall c'est peut-être mon meilleur moment de la semaine de la semaine effectivement fait que ça c'est bon mais sinon une semaine écoute correct sous le signe quand même tranquille du repos c'est l'arrivée de l'hiver ça fait que c'est ça tout le monde est comme ouf ouais puis considérant l'immobilité dans laquelle on est je la vois venir ben c'est ça c'est un peu comme quand tu commences ton marathon tu le sais que t'sais t'es à ton 2-3ème kilomètre mettons de course puis là tu fais faut pas je me fatigue du suite parce qu'il m'en reste une couple fait que là regarde on le sait là il va y avoir une épreuve j'ai déjà plus d'eau c'est ça faut que tu paces ton affaire tu fais comme ok on s'en va vers là ça va être chill ça va être correct faut pas perdre espoir un peu c'est ça là ben non non mais je pense que t'sais ça fait longtemps qu'on a perdu l'espoir c'est plus de continuer là-dedans t'sais un peu pour moi en tout cas je vais pas parler pour tout le monde mais moi non non mais non ça a été quand même une correcte semaine écoute je me mettrais là écoute en ce moment je frôle quasiment le 2 mais t'sais c'est un faux résultat t'sais c'est un faux positif c'est un 2 c'est un 2 c'est un 2 c'est un 2 comme la température ressentie oui oui non mais c'est ça mais en ce moment j'ai full le fun je lance un bon moment mais t'sais c'est juste que faut pas se leurrer c'est peut-être pas une bonne moyenne regarde tu vois même Chacha le sang elle vient nous rejoindre dans notre bulle de 2 mais pour vrai oui quand t'es triste ou tu files pas bien elle vient tout le temps puis elle fait comme regarde ça va être correct elle se couche sur moi ça me détend c'est super le fun un chien là c'est une des meilleures affaires que j'ai jamais eues de ma vie bon premièrement c'est pas une affaire ok c'est une c'est un être vivant bon quand même non mais il faut juste parce que moi je pense c'est important les mots c'est vrai ça crée quand même des réalités dans nos têtes surtout qu'il y en a plein qu'on peut plus dire à cette heure fait que là hey d'ailleurs comment tantôt le podcast ça a été tough il y a au moins 400 mots que j'ai pas pu dire pendant ouais c'était tout le même aussi apparemment as-tu aussi pensé à toutes ceux qui t'as pas dit parce que là hey wow l'autocensure on a dit à peu près ça d'épaisant de mots de mots mettons ouais moi j'ai vu quelque chose cette semaine qui s'appelle bijoux de famille ok et c'est une nouvelle émission à la TV non mais je voulais parler de ça pour vrai ça c'est-tu parce qu'on peut plus dire pénis ou testicule peut-être non c'est qu'en fait c'est une émission d'humour de stand-up animée par Charles Lafortune qui en gros reçoit des invités qui sont bijoux de famille c'est une affaire de stand-up oui et là il reçoit des invités connus mais tu sais il y a des humoristes comme là bon il y avait Sam Breton qui était comme l'humoriste mettons qui était là mais il y avait aussi Marcella et Dion qui était comédienne il y avait aussi un autre comédien qui était là je pensais que c'était une affaire de vente de maisons non peut-être qu'ils vont vendre des maisons avec ça mais non non il n'y a aucune de ces informations là je ne savais pas du tout à part c'est à nouveau c'est fucké c'est à ceux qui vendent des maisons ils viennent Charles Lafortune il reçoit puis ils font chacun un numéro sur le thème de la famille ok puis là après ça c'est comme bien convivial il se reçoit puis là il en parle puis là ils ont des discussions autour de ça mais ce que je veux juste dire c'est que c'est quand même étrange mettons quand tu réfléchis à ton métier de même où là mettons une des nouvelles opportunités de travail qu'il y a de payante c'est mettons cette émission là où tu peux aller présenter des numéros mais juste sur ta famille parce que c'est ça eux autres qui veulent comme thème d'émission mais tu sais dans un sens c'est très censurant ça parce que là tu sais t'orientes les artistes leur disent soit que t'as un numéro sur la famille ou tu t'arranges pour m'en écrire un ou nous on n'a pas d'argent à te donner ici fait que ça ça structure tellement ça envoie la pensée dans une direction puis tu peux plus sortir de ça puis ça ça censure toutes les autres possibilités de choses que toi t'avais envie de dire puis de communiquer avec un public mais personne ne s'insurge de ça en tout cas de juste parler de ça ben ouais effectivement on se divertit beaucoup ça doit pas filer ça nous prendrait des olympiques quelque chose quelque chose de le fun on va jouer au marié le fun on est fou je le sais elle est comme elle sent qu'on est dans la bonne humeur elle reste il n'y a pas de stress elle est sur le dos elle est comme moi quand je suis le même je suis dans une bonne journée moi avec je te dirais que c'est devenu la reine du foyer elle a toutes les cajoles qu'elle veut elle a toutes les affaires qu'elle veut tout le temps les vrais leaders s'imposent en même temps refuser des cajoles à un chien genre c'est quoi ta vie c'est quoi des fois je t'occupe des Darth Vader comme qu'est-ce que tu vis pour faire souffrir de la chose je suis en train de travailler ou juste de m'amuser des fois je suis comme ah ben là je veux dire je t'ai déjà flatté pendant une bonne demi-heure puis là tu reviens me voir puis tu vas encore te faire flatté là wow faut que je vive moi aussi c'est pas juste tout le temps toi la vie non mais en même temps moi des fois je suis rarement en retard mais des fois je suis en retard à cause de mon chien puis moi je pense que Chacha elle se dit la même chose de toi comme hey man tu m'as flatté tantôt il n'y a pas juste moi dans la vie juste va t'amuser un peu ça se fait des patates quelque chose c'est une pièce que je peux pas aller parce que t'as plein d'osties de bébelles dedans vas-y donc dans cette petite pièce-là laisse-moi tout seul deux minutes non 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 elle veut toujours être quelqu'un amène-moi des saucisses c'est ça qu'elle veut oh c'est le double des saucisses le double des saucisses je t'ai pas de saucisses je suis le double des saucisses plate-moi à la place si t'es beau pour me donner des saucisses tu vas me plater des saucisses ok hey le double des saucisses il va rien te faire non je pense qu'elle t'es en train de dire parle-le pas de même parle-le pas de même de lui notre relation c'est pas ça mais c'est sûr que t'es le double des saucisses par exemple t'sais comme genre on niaise avec ça mais il y a probablement une chance sur deux que dans sa tête t'es littéralement le double des saucisses je pense que c'est une association qui est capable de faire alors soit beaucoup plus de légumes que de saucisses ça va vous le dire ouais mais elle pense tellement plus aux saucisses pis comme là maintenant elle est rendue t'sais j'y donne des fois de la bouffe de table t'sais comme mettons dans mon assiette je suis en train de manger une quiche mettons là j'ai donné un petit peu d'oeuf pis là on mange assis sur cette table-là t'sais comme assis à terre pis on écoute la télé pis là à la fin du repas des fois elle me regarde pis elle fait hé tu m'as pas donné elle dit pas ça pis là je suis comme ah là là fait que là tu te refais un autre quiche non mais pis là t'sais elle me regarde pis là pour ça elle check l'assiette pis là elle me regarde pis elle check l'assiette pis là je suis comme il y a plus rien dans l'assiette check mais elle elle le sent encore fait que là des fois je lui fais juste licher le fond de l'assiette pis là elle tripe pis là après ça elle va voir ma blonde parce qu'elle est aussi elle a une assiette pis là c'est quand en tout cas je te dis c'est tout une game de manipulation émotive en même temps elle c'est satisfaite de lécher l'assiette tu vois tu sais c'est quelque chose qui se perdait quand tu faisais juste la mettre au lavabo c'est ça il en restait ouais ouais ça c'est une belle coopération comme entre espèces pour terminer l'assiette ouais ce qui serait hot pour boucler la boucle c'est si en léchant l'assiette Chacha vraiment la désinfectait pour vrai pis là le cycle pourrait recommencer parle pas trop de ça parce qu'ils vont s'organiser ils vont avoir des chiens avec des langues monsieur net pis ça on veut-tu vraiment ça ils sont capables je veux ça t'in ouais on a fait un chien là tout ce qu'il laisse ça le désinfecte pis là il a plus de pattes en plus tu peux le laisser sur le comptoir il est toujours à la même place comme ça pis il chie des semences d'automne fait qu'il y a pas de problème tu laisses ça là pis au printemps c'est quand même drôle parce qu'elle veut participer dans mes activités t'sais elle tout ce qu'elle veut c'est faire partie de la gang pis elle veut participer dans tout ce que je fais peu importe c'est quoi t'sais elle check qu'est-ce qu'il fait ok je peux-tu faire de quoi avec lui t'sais pis comme ça va être le fun de faire l'amour on la sort de la pièce c'est sûr non mais c'est sûr je pourrais pas faire l'amour un animal c'est creepant ouais surtout ceux comme ça petit enjouer alright on saute tu lis t'sais je peux pas avoir un contact visuel avec mon chien ben ça aussi il y a toute cette histoire là aussi qui est rare ben je peux non je peux comprendre c'est ça c'est correct en même temps c'est que tu l'estimes c'est pas juste pour toi c'est pas une mouche c'est pas quelque chose c'est comme c'est juste un être vivant t'as du respect pour elle moi dans ma porte de la chambre il y a une vitre on voit juste comme une onde de chien qui essaye de checker une scène de chocke qu'est-ce qu'il se passe ben des fois elle gratte pis là t'es comme t'sais ça te déconcentre oh non je veux pas non 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 va-t'en 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 moi c'est comme avoir une vieille mamie c'est ça qui est en bas c'est qu'est-ce que je vous ferais hé non ah oui ah oui ah nous 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 non nous non pas nous non 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 fait que souvent je vais comme chercher une petite cochonnerie mettons une saucisse une saucisse non ouais un K5 à l'aime pis je le pitch loin pis là je cours tout nu pour aller dans le chambre c'est quand même une drôle dimanche parce que t'sais ça se passe tout ici vous pouvez tout l'imaginer c'est ça ouais ben good school quand même temps t'sais c'est la vie normale la nudité c'est normal la nudité c'est normal j'aime beaucoup t'aies même développé ce truc là qui ça ramène en tout cas à la théorie qu'elle pense que t'es monsieur saucisse c'est quand qu'on a non 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 regarde je sais pas c'est pas moi qui est allé là je veux juste don't shoot ah j'aime ça après black jack et white monsieur saucisse monsieur saucisse non mais ouais 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 maman a mis le monsieur patate monsieur patate puis monsieur saucisse monsieur saucisse il est plus salé ouais pis comme quand on a terminé pis on sort de la pièce t'sais pour mettons aller à la salle de bain t'sais comme fou l'heureux c'est comme yeah 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 pis là c'est ça on joue vous faites d'autres saucisses c'est super gênant quand même c'est vraiment gênant je trouve c'est vraiment ça revient à la réalité c'est gênant pour toi mais t'sais pas pour elle non mais elle non seulement sans calisse mais elle comprend rien de ça pis t'sais c'est vraiment toi qui vis des émotions mais ceci dit je comprends parce que on se regarde quand même chier t'sais elle pis moi on se regarde chier pis elle vient me voir quand je suis aux toilettes ça c'est super parce qu'elle veut faire tout ce que tu fais ben ouais elle fait comme elle veut me protéger je te promène pas comme ça oh 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 elle est pas contente là elle est pas contente là parce qu'elle est quand même au début ok elle nous snappait quand elle était pas contente ouais mais comme je pouvais pas la flatter quand elle me mangeait dans son bol ou quand je lui donnais comme un petit toss elle était possessive ah ouais pis elle était comme tu sais le genre gollum plus de plaisir je l'ai déjà raconté une couple de fois mais tu sais quand Frodon veut pogner l'anneau à Bilbon dans Le Seigneur des Anneaux il retourne à la contrée où il y a les elfes pis là il voit comme l'anneau pis il fait comme il devient comme noir avec les dents comme ça c'est comme ça qu'elle était j'ai vraiment eu legit très peur pis là maintenant je l'ai comme travaillé à chaque fois que je lui donnais une tweet je la flattais pis je disais regarde je vais pas te le pogner pis le bon vieux truc on va pas faire ici non on en fait pas non je criais pas j'étais comme juste regarde c'est à toi c'est à toi je vais pas te le prendre pis ça a pris du temps quand même pis là maintenant elle est plus en confiance maintenant je peux la flatter quand elle mange de quoi elle sait que je vais pas le pogner elle a du caractère beaucoup comme là elle a fait un hey tabarnak lâche moi avec raison en plus je me suis servi de toi juste pour elle a déjà mordu un vrai humoriste elle a déjà mordu son ancien propriétaire pis il est tombé sans connaissance tellement qu'elle l'a mordu fort c'est un choc vagal il le méritait avoue qu'il le méritait non mais t'sais il le gossait un peu comme ça pis la monnaie fait comme clap là t'sais il était pas capable de l'enlever elle mordait super fort pis il est tombé sans connaissance ça barre ça ouais mais ça a l'air de faire hey pour vrai c'est ça ça fait fou le mal ben ça doit pas être plaisant mais t'sais en même temps c'est un petit chien non mais je pense que la mâchoire tu sais mettons il faudrait que je me fasse mordre par un animal je dis pas que ça serait elle mais t'sais elle serait peut-être d'un choix parce que les dents rentrent dans ta peau pis c'est les dents acérées pis c'est fort ce muscle-là c'est fort en crise fait que c'est ça faut faire attention moi je suis game de me faire mordre par cha-cha pis le podcast parlant de chien ok j'ai quelque chose de vraiment weird mais là je peux pas dire c'est qui mais il y a quelqu'un j'aime déjà ça dans mon entourage qui a appelé un voyant de chien qui parle aux morts pour les chiens comment qu'on appelle ça ce que j'aime au moins c'est qu'on a déjà compris pourquoi il peut pas le dire c'est qui parce que c'est vraiment honteux c'est que le chien de la personne était comme triste t'sais ça marchait pas il était comme tout le temps ah 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 pis là ils ont appelé ok mais c'est pas un voyant de chien dans le sens il parle à des chiens morts ouais il parle aux chiens pis il parle aux morts des chiens comme il communique avec les chiens pis les chiens morts j'aimerais juste dire qu'il fait pas ça en passant il dit qu'il fait ça mais il fait pas ça il ment c'est ça qu'il fait beaucoup Chacha me regarde en faisant on peut appeler ma mère pis là il est venu voir le chien pis là il a comme posé au chien qu'est-ce qu'il se passe pourquoi t'es triste pis là comme il a découvert il a découvert que ce chien-là aimait un autre chien qui est mort pis là il a comme communiqué le chien avec l'autre chien pour dire c'est correct pis là à partir de là le chien est devenu correct joyeux pis tout était chill genre mais c'est quand même moi j'aimerais ça être un voix moi j'aimerais ça parler magiquement au chien oui c'est facile t'as juste à mentir tout le temps moi c'est ça j'aimerais ça rencontrer quelqu'un de même être là moi chez ces gens-là cette journée-là pis juste faire fait que toi le crosseur t'es venu jusqu'ici t'es pas gêné rien tu viens profiter du monde qui aime leurs animaux parce que c'est ça aussi c'est vraiment profiter de la faiblesse des gens ben c'est un prank non désamorcé ben un prank aussi à 200$ là genre sûrement ben regarde il y a des fantômes ça a la faute non mais ça a pas de bon sens c'est pas correct il y a pas de fantômes de chien pis il y a même pas de fantômes du maître à Varnac hey ça c'est un débat non c'est pas un débat oh tu le sais pas tu peux pas affirmer que ça existe pas même laissant toutes les options ouvertes je n'ai pas le choix que de me méfier du voyant ben oui de chien de chien hey c'est celui qui était même pas assez bon pour être voyant d'humain quand genre il dit ça à un humain lui il fait ben non j'ai pas de peur qu'il est mort j'ai pas comme tout mais les chiens ils peuvent pas rien dire c'est pire c'est ce qu'il dit il peut t'inventer de voir quelle histoire ah oui ben ah oui chacha pourquoi elle aimait un chien mais il est mort pis là t'es comme t'es pogné pis délé avec ça c'est qui le chien là t'as du son nom on va appeler le propriétaire on va les appeler ah tu le sais pas mais tu sais si overall le chien va mieux pis tout le monde est comme content qu'est-ce qui est arrivé ben il va-tu mieux ou ta perception de il va mieux parce que toi t'as été rassuré parce que c'est à toi que ça fait quelque chose que toi tu fais le mieux qu'il ne fait le pas aussi t'as fait tout ce que tu pouvais pis là être en deuil c'est normal fait que là tu vis bien c'est quand même t'sais c'est parce que l'affaire c'est que j'ai pas le choix de me mettre dans la position du gars qui doute parce que voyons donc esti mais imagine que ça se pourrait peut-être un petit peu non ça se peut pas un petit peu non ça se peut pas un petit petit peu voyons donc juste un petit mini peu là on peut pas rire des conspirationnistes pis en même temps dire ça se peut les voyants de chien un peu regarde moi ça se peut leur conspiration fucké c'est juste je pense pas dès qu'on peut on va inviter un voyant de chien ok pis on va voir si ça se peut la chacha genre ouais ah mon dieu il est mieux de dire qu'elle aime les saucisses Mr. Saucy ostia ben il va mieux juste écouter le podcast oui c'est facile le même mais c'est des mentes moi c'est sûr ça m'insulte c'est facile de même c'est facile de même Chris moussi moussi m'a fait ça moi il voyant de chien il va me partir une page pis moussi m'a fait ça ben tu pourrais peut-être être consultant en esprit de podcast genre d'un coup que votre podcast est ensorcelé en fait juste vous dire tous les podcasts sont hantés nous autres on s'est rendu compte quand on a parti notre podcast on avait 10 fantômes dans le podcast mais moi j'avais des études là dans les fantômes pis j'ai tout réussi là à faire que toutes ces affaires-là soient parties fait que si vous voulez que j'aide les gars de podcast c'est 1000$ pour une évaluation du nombre de fantômes pis après ça ben ça va dépendre de leur force pis y'a jamais rien de sûr jamais quand on touche à l'occulte y'a aucune certitude j'ai aussi un ami qui a quelqu'un qui est venu chasser les fantômes chez eux oui on tabarnak c'est-tu le même c'est-tu le même c'est pas le même t'as combien d'amis dans ce gang-là non non mais genre il y avait il y avait un autre qui cherche le Bigfoot dans sa cour il habitait dans une maison qui était comme pour quelqu'un en chaise roulante ok il y avait comme un ascenseur de chaise roulante il habitait dans une maison même pis l'esprit de cette personne-là restait dans la maison pis là il fallait comme dire c'est correct tu peux aller de l'autre bord fait que là y'a une madame qui est venue purifier la maison avec de la sauge pis des affaires de même pis c'est ça moi personnellement ça me laisse très dubitatif non mais je suis comme what the fuck ben en fait parce que tout le reste je sais pas moi genre je peux pas rien y'a rien de ça que je peux faire comme je peux prouver whatsoever quoi que ça j'ai toujours de la misère quand y'a comme un échange de comme gars ça c'est mes services tant de l'heure là tu fais ok c'est pas c'est pas comme une tante que tu connais ou quelqu'un qui a des rituels ou quoi que ce soit c'est comme pas ça c'est quelqu'un qui a comme réussi à mettre des packs il y a peut-être des voyants des gens qui lisent le futur qui ont une clientèle très régulière qui font des consultations sur Zoom ben ça se peut sûrement tu sais ça serait mal à l'entendre y'a un film d'horreur comme ça en ce moment quoi qui est sorti en pandémie c'est comme un 40 minutes parce que c'est comme un Zoom pis c'est une gendarme de parler au mort avec une une voyante pis ils sont tous là entre amis gens pis là ça ça fuck c'est quand même efficace dans le tu vois le package au complet ça a bien été quand même utilisé c'est comme une pièce de théâtre un peu mais sur Zoom ben ils se passent plein d'affaires fait qu'ils sont toujours avec la cam fait que tu sais tu vois bien comment ça pis là c'est des petites affaires qui bougent pis là il y a des il se passe plein d'affaires pis en tout cas je ne crois pas à ça ben non mais en fait je ne crois surtout pas qu'il y a des gens c'est ça qui payent pour des services complètement frauduleux parce que tu sais au-delà même de considérer mettons l'existence de certains phénomènes paranormaux ou de trucs juste inexpliqués tu sais je ne dis pas effectivement moi non plus je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après la mort mais ça c'est sûr que c'est des scams tu sais c'est ça je veux dire c'est qu'un pis l'autre aussi ça n'a même pas besoin d'être vrai ou faux les fantômes pour que ces gens-là qui t'offrent des espèces de services c'est ça packagés commercialisés je ne sais pas comment dire pour moi en tout cas ça me lève trop de flag pour que je puisse s'entreprendre c'est juste qu'ils profitent des gens faibles avec pas beaucoup d'argent c'est comme tous les scams de téléphone ils appellent des petits vieux pis les voyantes aussi ça roule là-dessus les gens ne comprennent pas trop on tournait des trucs comme ça que les jokers une fois pis c'était on faisait semblant qu'on lisait ou on whatever soit qu'on lit les lignes de la main ou on inventait des affaires pis on pognait du monde de même pis une dame on donnait des indications à un autre par l'oreillette pis on disait ok tu y parleras cherche à aller un animal pis ça a pris deux secondes pis c'est comme on est niaiseux pis il savait même pas qu'il allait parler de ça deux secondes avant fait que là il s'est rendu super vite avec un oiseau en tenant la main ok oui non je vois l'autre regarde qu'est-ce qu'il vous dit l'oiseau ok pis là la madame elle était comme tout de suite ça a été comme ça mais elle a quand même vécu comme elle repense à tout ça pis là on est comme il a dit ok il a dit pit 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 fait que là nous autres on faisait des jokes un peu niaiseuses de même mais la dame elle il y a jamais un moment où ça ça le levait un flag pis c'est pas non plus quelqu'un que tu vois qui avait l'air mais il y a tout de suite non mais quand tu prends les gens par les émotions c'est ça pis là qu'est-ce qu'il y a par rapport à cet oiseau là je veux dire il y a un paquet de trucs mais tout ça était fait pour faire de l'estis gros cabotinage je vois une madame avec du monde qui est en train de taper l'oiseau sur le bord de sa joue pis là là t'es comme gros elle se mène genre de oh mon dieu oh non je vois mal à cause d'une serviette la madame est comme oh mon dieu il sait que j'ai fait il sait oh non il sait que j'ai fait j'ai fait un hortolan avec ma peruche j'ai lu là-dessus sur l'hortolan pis il y a des chefs qui réclament parce que c'est illégal manger ça pis il y a des chefs qui réclament une journée par année la journée de l'hortolan que ça serait légal d'en servir dans les restaurants pis il y a de la consommation d'hortolan encore aujourd'hui mais c'est pour la consommation personnelle c'est autorisé donc tu peux mettons tu as une ferme pis tu peux comme toi-même on peut pas vraiment on peut pas t'empêcher de manger ce que tu veux chez vous exactement pis probablement qu'il y a un marché noir de le sens qu'il y a plein de monde qui dit c'est pour ma consommation personnelle mais j'en ai genre 300 pis j'en vends à des restaurants haut de gamme pis ça coûte full cher pis c'est sûr qu'il y a un marché noir de ça pis comme si tu connais le chef ou tu sais genre il y a ça cette semaine fait que peut-être même qu'ils ferment le restaurant ils font une ambiance chandelle je comprends juste pas comme à quel point militer pour qu'une fois dans l'année on puisse taper l'affaire qu'on s'est dit qu'on faisait plus parce que ça mettait en danger une espèce et que c'était vraiment peut-être pas mais il y a effectivement quelque chose je sais pas c'est ça son dessus en voie de disparition mais moi je pensais c'était plus parce qu'ils disaient que c'était cruel à l'os aussi mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine hypocrisie comme si le reste de la viande c'était pas cruel le foie gras c'est pire le foie gras en fait il y a plein en fait c'est quand même mais c'est vrai que ça aussi c'est très je sais pas comment dire c'est eux de militer très fort pour le droit des bourgeois c'est ça je veux dire c'est vraiment genre une affaire de luxe coûte super cher que personne n'a accès vraiment c'est comme manger de la croche il y a des milliers d'affaires auxquelles on n'a pas accès pis on voit pas c'est des légumes qu'on mange presque jamais et tout pis toi vraiment l'affaire de tout là-bas c'est le petit oiseau que tu collissais d'une cage c'est tellement délicieux c'est ça à quel calisse de point il y a plein d'autres affaires essaye d'autres choses calisse comme on bonne mère une journée par année une crever les yeux des petits oiseaux une fois une fois on peut-tu une fois battre les enfants rien qu'une fois pis une autre journée dans l'année pour le n-word on veut juste un peu on le sait que c'est pas correct mais Chris on veut une journée qu'on peut au moins le pire c'est que ça il aimerait ça je pense ça ça a été vraiment pouvantable cette semaine on dirait c'est pas le fun de vivre ces débats-là ce qui effectivement ne semble mener nulle part en plus ça c'est décevant aussi c'est parce que personne ne s'écoute vraiment c'est parce que c'est très unilatéral c'est juste des chroniqueurs blancs non mais tu peux le trouver l'autre point de vue aussi peut-être il faut te chercher un peu plus c'est sûr si t'écoutes juste TVA tu vas pas le voir mais dans le sens je veux dire pis je pense que tu sais tout ça les demandes qui sont faites sont comme raisonnables ce que je trouve juste plate c'est que c'est comme encore une fois je peux pas me battre comme à la mort pour la liberté de dire quelque chose qui fait juste blesser les autres c'est ça que je trouve particulier dans le sens personne n'est contre la liberté ça c'est drôle aussi genre vraiment tu penses qu'il y a des gens qui sont contre la liberté d'expression mettons littéralement c'est comme un individu lui moi il est chez nous pis je suis comme non il est pas vraiment pis tu sais tout le monde est pas mal c'est d'ailleurs pour ça qu'on a c'est parce que tout le monde est pas mal d'accord ouais c'est juste que là après ça c'est élastique on sait pas c'est quoi notre définition de ce que c'est vraiment l'affaire pis là on pense que ce qu'on dit nous ça c'est vrai mais liberté d'expression les autres peuvent pas dire ça mais tu sais tu comprends comment la réalité est comme un peu twistée non mais pis le poids du discours aussi de pas comprendre ça que la parole de chacun est pas égale il y en a qui ont plein de pouvoirs il y en a qui ont plein plein de temps d'antenne il y en a qui autant en tant qu'individu qu'en tant que groupe qui sont moins souvent là tu sais dont la perception est pas là fait que ça donne aussi l'idée que mettons la pensée dominante c'est ça quand dans le fond c'est peut-être pas ça la pensée dominante c'est juste celle qu'on reçoit tout le temps fait qu'elle domine mais peut-être qu'on pense tout pas ça pis c'est juste qu'on n'est pas représenté que notre parole elle l'est jamais représentée nulle part je sais pas pis cette affaire-là des mots déprendre comme attends une minute le mot on va le sortir comme on va l'aseptiser le mot tout seul tu fais le mot il est jamais tout seul le mot vient de lui-même avec un historique avec quelque chose qui traîne tu peux pas prendre un dire ouais mais le mot on va juger si on peut le dire ou non hors contexte tout est une affaire de contexte tout est une affaire de respect c'est quoi hors contexte qu'est-ce que c'est le mot hors contexte on dirait qu'il est tout seul dans l'espace pis il flotte comme Superman dans une vitre d'un sens les mots ont comme le poids qu'on leur donne justement mais justement il existe ce poids-là on dirait que c'est fait que là il est quoi il est où il y a un paquet de mots mais je trouve juste aussi c'est une drôle de revendication dans le sens que j'essaye juste de voir tu sais mettons qu'est-ce que ça fait un monde dans lequel mettons tu dis pas ce mot-là si t'as besoin d'exprimer ça en contexte académique ou peu importe pis que mettons t'es une personne blanche tu dis N-word mettons c'est tout là c'est comme là pour l'instant c'est comme le Joker vous dites hors contexte ben si hors contexte peut peut-être être aussi hors mot là tu sais je sais pas comment dire mais on sait à quoi ça s'arrive pas tous les jours partout sacrément venez pas me dire que vous parliez de ça ben ça c'est inquiétant aussi oui c'est ça un peu mais ce que je veux dire après ça c'est que oui il peut peut-être y avoir des débats sur ben là on peut-tu vraiment enlever des mots pis tu sais mais je trouve que tu sais des fois de vouloir ce débat-là comme super décalé pis au-dessus de la mêlée pendant qu'il y a des gens qui ont un débat émotif par rapport à comme leur vie pis tout ça tu sais c'est ça aussi qui est très tu sais je pense que cette liberté-là comme académique qui est demandée hey on peut-tu réfléchir à tout en même temps mais sans nécessairement tu sais en faisant fi complètement des émotions des autres c'est aussi un grand privilège pis c'est un couvert de quand est-ce qu'elle a vraiment toutes les idées à l'université toutes les idées qui sont toutes là tout le temps à l'université depuis le début ça a toujours été objectif l'université puisqu'il y avait juste des hommes blancs en Amérique du Nord avec de l'argent il y a beaucoup qui a fondé ses bouts il y a beaucoup de ça non mais quand il parle de l'université genre dans ces débats-là les gens qui défendent je trouve que si mettons t'as jamais vu à l'université pis que t'es écoute parler t'as l'impression que t'arrives pis qu'il y a comme une source du ciel qui descend pis que si t'approches de la lumière t'apprends des choses pis tu deviens mieux pis là pis là tu fais hey man je veux dire c'est aussi juste comme des bâtisses avec du monde dedans ils ont plein de billets il y a plein d'affaires t'sais tout ça n'est vraiment pas parfait pis je pense pas vraiment si vous me dites votre projet marche plus parce que vous pouvez plus prononcer le n-word comme c'est quoi votre projet qu'est-ce c'est pas normal qu'est-ce qu'il se passe wow t'sais fait que c'est ça fait que ça oui effectivement décourageant mais t'sais en même temps je veux dire t'sais nous autres on a justement le privilège d'être juste découragés des lignes du côté comme on le vit pas parce que jamais on va se faire blesser par un mot ben pas par ce mot-là quel mot tu peux nous blesser je le sais pas comme ça moi je n'en ai pas il y en a dessus est-ce qu'on se fait réduire est-ce qu'on se fait réduire de façon systémique en plus non c'est ça j'aime mettons juste penser même à petite échelle toi quelque chose que t'aimes mettons à petite échelle fun imagine à l'échelle genre c'est dans tout à l'échelle globale mondiale à un moment donné genre come on gang c'est pas dur c'est vraiment pas dur Chris me semble comme je disais ça a pris comme quoi trois semaines un mois tout le monde savait seulement dire fidget spinner on peut enlever d'autres mots qu'on ne dit plus comme come on caliste comme combien de fois t'as dit ça puis le monde tout le temps ouais mais mettons le livre de Pierre Valière tu parles de ça combien de fois par quand vous parlez jamais de ça arrêtez de me faire croire que ouais mais non que je voulais même l'autre fois ils ont fait un genre de c'était pour le spectacle Yvon qui avait 95 ans puis qui qui faisait une levée de fonds pour le je pense le centre communautaire de Centre-Sud c'est ça super puis il passe en entrevue au téléjournal ce qui est super correct aussi dans le sens les nouvelles puis ils font comme une langue d'entrevue avec lui puis ils finissent par passer des extraits de ses vieux de ses vieux shows puis ils font exprès ben moi en tout cas j'ai eu ce sentiment ils font exprès de mettre son numéro n-word black pour rien dans le sens il a fait mille affaires dans le contexte actuel on dirait que je trouvais même que c'était comme de le mettre dans la soupe ou de l'utiliser pour refroidir la soupe qu'on sent qu'on est dedans de comme tu sais oui je sais il y a plein d'affaires qui sont passées puis le mouvement mais en même temps Yvon un de nos plus grands artistes lui a déjà mais pourquoi ça veut dire qu'il n'aurait pas ce numéro là je sais pas mais après ça je veux rien présumer non plus de lui ou de rien peut-être que même si on allait plus loin peut-être qu'il dit ben en fait ce que lui a dit par rapport à ce numéro là dans cette entrevue là c'est qu'il trouvait ça dommage que ça soit ça le titre même parce que parce qu'il dit que le numéro n'est pas ça puis je pense pas ça que c'est ça le message mais c'est vrai fait que tu vois même lui ce qu'il dit dans un sens c'est si je faisais ça ce matin je ferais pas ça puis toi tu fais non t'as fait ça puis c'était la meilleure affaire c'était un peu lourd là en tout cas je trouvais juste que c'est comme c'est vraiment ça l'héritage qu'on veut garder de quoi que ce soit même des moins mauvaises choses c'est pas grave on va pas perdre tant que ça en fait on va absolument rien perdre en tout cas je sais pas ben aussi à la base je te dirais je suis pas comme un gros t'sais ma langue ben la langue elle change tout c'est le monde les échanges on peut-tu se parler les gars s'appellent big à Occupation Double allez-y essaye en cours pour faire ça a pas de bon sens la langue à l'université non mais comme qu'est-ce que en tout cas je sais pas ça me déprime bon tu vois je suis revenu genre un peu stab 0 0.1 ben non ben non ben des fois les extrêmes c'est pas bon c'est vrai non 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 mais quand même moi c'est pas que ça m'affecte mais je veux dire c'est dur je trouve de pas être émotif par rapport à des choses que tu crois mettons je veux dire des fois ça va au-delà préfères-tu les champignons pis les piments c'est ta pizza c'est pas ça c'est comme des fois tu réfléchis à ça pis tu trouves ça méchant que les autres pensent d'autres choses tu sais je veux bien que tout le monde pour avoir son opinion mais je pense pas que ça fait que toutes les opinions sont valides pis je pense pas que ça fait qu'il y a pas de mauvaise opinion aussi pis moi aussi je change d'opinion des fois j'avance je dis pas je pense pas que j'ai raison sur tout mais dans un sens on pense toujours dans la photo qu'on a nous-mêmes de maintenant qu'on a raison sur tout sinon on penserait d'autres choses j'ai plein d'affaires que j'ai dites probablement depuis le début de cet épisode-là que je vais être déjà dans pas long faire wow mais après ça ça va il a fallu je m'en rende c'est ça mais on écrira pas un livre sur ce segment-là quand j'ai dit t'sais pis il faut t'arrête toi aussi pis tu dis moi j'avais pas raison c'est pas ça non c'est cool mais regarde moi je sais pas j'étais comme juste découragé de tout le monde j'ai juste fait fuck off ouais je comprends dis-vous ça aussi c'est un privilège de pouvoir faire fuck off dites vos affaires vous avez vraiment calice bye bye à un moment donné ça fait ça parce qu'on a quand même ce genre de luxe-là comme tu disais que genre ça ne fait fait que je peux aussi me préserver des fois de monter ou sauter dans la soupe chaude pour me préserver mentalement parce que t'sais je veux dire c'est une affaire que t'sais moi anyway je le disais jamais ce mot-là non c'est pas pis il m'irrite quand je l'entends je fais wouf t'sais j'aime pas ça mais c'est supposé pour vrai je peux même pas croire qu'il y a du monde qui pense pis même j'ai entendu dans des entrevues encore une fois l'utiliser hors contexte pour poser la question mais moi ça me fait comme un peu frémir on dirait que c'est je me dis il y a du monde que ça a l'air que non bizarre mais t'sais comme on dit je sais pas ça s'inscrit de toute façon dans ma démarche dans ma tête des dernières années à un moment donné ah il y a des mots où je réalise mais on en a plein d'autres on arrête pas de dire que la langue française c'est super cool il y a plein de nuances il y a plein fait que je suis capable de remplacer un mot par un autre comme en fait je gagnerais juste à trouver un autre mot pour ça ça serait une victoire à tout coup de trouver un autre mot pis d'arrêter d'en dire un c'est un mot haineux en plus qu'on s'entend pas mal tout pour dire qu'il faut à moins que tu sois ouvertement raciste pis que tu dis moi je réclame le fait de prononcer des termes racistes le plus souvent possible mais je veux dire dans l'ensemble ça aussi on s'entend qu'universellement c'est une meilleure valeur d'être comme anti-raciste mettons mais pas capable je me dis ça va être quoi le prochain combat c'est ça là les femmes veulent plus qu'on dise plot moi j'ai le goût de dire plot tout le temps on dirait j'imagine ça non mais c'est aussi stupido que ça pis en plus c'est plus grave parce que non seulement c'est stupido pis genre gênant mais c'est aussi haineux pis fait que là il y a comme un ah yeah pis c'est ça après tout là mettons les sparages que notre société a fait pendant le Black Lives Matter c'est assez gênant pis c'est ça je trouve après tout ça t'sais toute l'affaire moi j'ai pas suivi ça de si proche les détails de je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit pis pourquoi pis dans quel contexte pis pour vrai je m'entorche un peu genre là mettons elle a été suspendue pis il y a beaucoup des gens qui défendaient ça dans le mais là on devrait pas être suspendu pis doxé pis tout ça tu fais hey ça peut être les deux en même temps là t'as le droit de penser qu'on devrait pas dire ce mot là même à l'université pis qu'on devrait pas être doxé non plus pis qu'on devrait pis peut-être devraient pas la suspendre je veux dire je ne connais pas la civilité de l'affaire non mais ça les deux affaires c'est deux dossiers c'est deux dossiers c'est pourquoi t'les opposer pourquoi genre fait que c'est ça soit ça on peut tout dire d'abord le cas pis on peut jamais suspendre quelqu'un ou d'abord on va se faire suspendre parce qu'on dit tomate je sais pas je pense pas c'est vrai que c'est deux dossiers je trouve quand même ben c'est parce que nécessairement les mettre ensemble conjoint ces dossiers là ça peut pas donner un outcome qui règle quoi que ce soit parce que t'es pris tout le temps entre les deux fait que tu finis par faire la même chose pis t'sais t'as vraiment aussi beaucoup l'impression que tous les gens qui défendent un peu ça c'est des personnes blanches pis t'sais veux veux pas quand même tu te la poses la question c'est comme les signataires de la lettre c'est comme 98% des personnes blanches pis juste après ça c'est pas votre opinion est toujours invalide mais veux veux pas ça parle ça ne serait-ce la statistique t'sais qui appuie mettons t'sais comme la liberté totale de whatever toutes des gens pas vraiment concernés par cette liberté fait que c'est ça c'est un peu comme quand les femmes se fâchent parce que c'est des hommes qui votent pour les t'sais de taxer les produits mettons féminins ou t'sais pour ces choses là ou quand c'est des hommes qui décident pour l'avortement c'est que c'est comme c'est pas vraiment toi oui oui t'as un impact sur toi comme par rebond parce que t'sais parce qu'on est tous dans la même société mais c'est pas toi on parle pas de toi pis de tes droits pis de t'sais pis de ta dignité mettons on parle de rien de ça pis vous autres vous montez au barricade genre pour sauver des jobs potentiels qui n'ont jamais été perdus mais il y a du monde mort pis ça apparemment c'est pas super grave fait que en tout cas en tout cas on va te faire un autre bat ben on pourrait yes sir ok c'est le temps de ton appart ton appart ton appart ton appart ton appart et on était là aujourd'hui pour vous dire merci merci beaucoup merci beaucoup merci 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 tellement la TMN nous gagne grâce merci là si fait que c'est ça qu'est-ce qu'on était ok fait que là l'affaire c'est que mais si tu payes 2 piastres pour les bonus il y a des bonus il y a des bonus c'est pas tout le monde qui le sait non c'est pas tout le monde mais on a un deuxième podcast exactement exact ça c'est vrai chacun son chanson chacun son chanson chacun son chanson chacun son chanson pour favor ben voyons donc pourquoi personne nous écoute sur la lune moi merci c'est l'histoire de l'homme de l'inversu c'est la courant souvent c'est pour la rue regardant longtemps pour de l'argent suivant longtemps en nous mentiant c'est l'histoire de l'homme de l'inversu suivant son chemin sans essuie j'ai j'ai perdu tout mon argent j'ai perdu tout mon argent tout sitôt en le gagnant j'ai perdu tout mon argent j'ai perdu tout mon argent j'ai perdu tout mon argent s'il y a perdu tout mon argent si jamais vous repassez si jamais vous repassez je n'ai pas de quoi manger si jamais vous repassez si jamais vous repassez si jamais vous repassez Sous-titrage MFP. 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 ... 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 qui écoutent peut-être pour la première fois un épisode de Tumoniaz, on le sait pas. Ou mettons pour moi. Donc, c'est super simple, en fait. C'est un jeu dans lequel... C'est un jeu de Donjons et Dragons, mais avec des règles vraiment fucking modifiées. Le déjaune vous représente, en fait. Vous allez rouler le déjaune, et puis vous allez le rouler contre des dés de difficulté ici, qui sont les dés mauves. C'est déjà une difficulté, ça, là. C'est déjà une difficulté. Donc, en fait, c'est très simple. Les symboles, il y a plusieurs symboles. Donc, comme ça, ici, le petit pauvre. Comme ça, le petit pauvre, ça, c'est un succès. OK? Et puis, les petits... Comme ça, les petites couronnes, ça, c'est des avantages. Et puis, ici, il y a les petites cibles qui sont des insuccès et les petits pics qui sont des désavantages. Eh oui, c'est ça. Donc, non, c'était-tu quoi, déjà? Non, c'est ça. C'est que les pics pètent les pauvre. Fait que les pics pètent les pauvre. Donc, les pics, c'est les insuccès. Les insuccès. OK. Puis, les cibles, c'est des désavantages qui annulent les petites couronnes. Donc, mettons, juste un exemple. Puis, les dés verts, dans le fond, c'est des dés de connaissance ou de savoir. Fait que, mettons, toi, Mathieu, tu veux jouer une toune, mais t'es bon à la guitare. Donc, là, tu vois, tu vas rouler le dé jaune, mais tu veux aussi rouler un dés verts parce que t'es super bon à la guitare. T'sais, t'as un bon talent. Mais là, la difficulté de la foule, c'est un des mauves. Parce qu'ils sont quand même... Ils aiment pas mal d'affaires. Fait que là, on roule, puis là, on check. Fait que là, ça veut dire que tu peux gagner, mettons, quelque chose parce que, genre, là, tu vois, t'as un succès, youpi, t'as un pow, t'sais. Puis, y'a pas rien qui annule ton succès, mais t'as deux désavantages, t'sais. Fait que là, tu réussis, mais avec désavantages. Donc, tu joues une toune, t'sais, ça marche. Mais c'est deux frères. C'est ça. Mais c'est une toune de deux frères. Puis, il était dans la salle, puis ça me coûte 2000 pieds. T'sais, le monde fait comme, il aurait dû choisir une autre toune, mais il joue bien de la guitare. Fait que, t'sais, ils sont comme... Fait que c'est ça. Donc, c'est un jeu où on peut... Oui, oui. Tout n'est pas blanc ou noir. C'est ça. C'est hyper réaliste. Exactement. Et puis, après ça, on va aussi... Je vais réexpliquer la mécanique ici. C'est que si, mettons, vous réussissez pas quelque chose, vous pouvez tourner des petits tokens comme ça ici. Y'a deux symboles, les symboles blancs et les symboles rouges. OK? Fait que les symboles blancs, vous pouvez les tourner. Les symboles rouges, vous pouvez pas les tourner. Fait que, mettons, genre, vous réussissez pas... Tu sais, tu réussis pas un succès, tu réussis pas à jouer une toune parce que tu l'as oublié. Là, tu peux juste tourner et faire, non, finalement, je l'ai eu, youpi. OK, t'as réussi à jouer la toune. Mais là, si t'as plus de tokens à revirer de même, moi, après ça, je peux faire, OK, t'as réussi de quoi? Non, tu l'as pas réussi. C'est comme un genre de souk à la corde qu'on peut faire qu'on a pas utilisé dans la dernière partie. C'est vrai. Des fois, il y a plusieurs facettes. C'est vrai. On va essayer de s'en rappeler. On est quand même unidimensionnel. Oui. Des fois, c'est très difficile de s'en rappeler. Là, je rajoute un dé bleu qui va peut-être être, si, mettons, vous accumulez un objet ou un cossin, ça, ça peut comme représenter, mettons, t'as une guitare magique. Là, t'as le dé bleu quand tu vas jouer de la guitare, donc ça va te rajouter des avantages ou des succès. OK. Donc, c'est ça. Super. Donc, là, j'ai choisi, c'est pas Star Trek. C'est un nouveau scénario. On essaie ça. OK. Puis là, le scénario, aujourd'hui, c'est une histoire un peu de Noël. OK. Mais d'horreur. Un peu. Ah, wow. Oh, OK. Ça, c'est deux des affaires qui me font le plus peur. J'ai hâte, oui, ben oui. Donc, on commence l'histoire, en fait, et puis, vous allez jouer vous-même. OK. Vous jouez vous-même. OK. Puis, l'histoire... C'est pas dangereux, ça? Oui. Oui, parce que si on se rencontre dans le jeu... En tout cas, j'ai vu un film, le moment donné, mais... Ma mère, elle peut mourir. Oui, oui, oui. OK. Fait que l'histoire commence, OK. Pour que je tousse... Oui. L'histoire commence, puis on est au terminal, OK? Puis on va enregistrer... Le Comedy Club. Oui, OK. Le terminal Comedy Club, puis on s'apprête à enregistrer... On s'apprête... On s'apprête à enregistrer un Golden Classics. Oh! Oui, oui. Puis c'est peut-être... C'est l'épisode avec Joe Cormier, là. Je pense que ça, c'est le 5, je crois. Ah oui, c'était le fun, ça. On ne sait pas comment on va avoir du fun encore. Donc là, tu vois, la foule est toute installée, tout le monde est assis, tu sais, il y a comme une rumeur, là. Le show va bientôt commencer, tu sais. Puis là, moi, je vous dis... OK, je vais aller sur le stage, tu sais. On est prêts à enregistrer. Fait que là, je vais sur le stage, OK? Puis là, qu'est-ce que vous vous faites? Bien, moi, je suis probablement en train de fumer, là. Fait que là, toi, tu es en arrière en train de fumer. Oui. Fait qu'on va voir si ta cigarette est bonne, OK? Yes, yes! Je te le souhaite, même, quand même. Oui, moi, avec. D'habitude, avant un show, c'est bon. Penses-tu que tu es un bon fumeur? Eh, tabarnak. Je ne sais pas si je suis un bon, mais je suis un gros fumeur. Tu es un gros fumeur. Fait que, mettons, on va rajouter 2D, 2D verres. Oh, oui, merde. Oui, puis je pense que, tu sais, la cigarette, ça vaut peut-être 2D. Comment? Oui, c'est difficile. C'est difficile. C'est deux des mots, là, parce que, tu sais, c'est quoi que les cigarettes que tu fumes, là? On ne va pas dire la marque, mais, tu sais, je n'ai pas l'impression que tu t'achètes les full top, tu sais, là, et les chères, là, tu sais. C'est encore drôle, mais même à ça, c'est tout le temps mauvais, là, oui, mais c'est tout le temps mauvais. OK, fait qu'on va voir si tu fumes une bonne top. Donc, là, tu vois, tu as deux avantages ici. Trois succès, puis deux désavantages. Donc, les désavantages, fait que tu réussis à fumer une bonne cigarette. Mais c'était un bat, finalement, oui. J'ai peut-être fumé un petit bat. Fait que, là, toi, Mathieu, tu es à côté de Philippe, comme ça, vous fumez les deux à l'extérieur, tu sais. Puis là, vous vous apprêtez à rentrer, fait que, là, vous montez les escaliers comme dans la cuisine en arrière, là, vous montez. Puis là, tu sais, comme, là, vous voyez, je suis sur le stage, puis là, je demande à Tidèche si la caméra tourne-tu, tu sais. Puis là, vous autres, vous êtes comme en coulisses un peu, puis là, tout d'un coup, OK, il y a comme un genre de sorcier que vous ne voyez pas vraiment son visage qui apparaît, OK? Un genre de sorcier, mais, tu sais, vous voyez, il y a comme une barbe blanche, là, tu sais. Puis il y a comme une cape comme ça. Puis, tu sais, il est comme en coulisses avec vous autres. Il apparaît devant vous autres, tu sais. Puis là, il fait comme une incantation magique, genre... devant vous autres. Puis là, pouf! Vous disparaissez, OK? Puis là, vous réapparaissez dans une genre de pièce super étrange, OK? Mais vous êtes votre version de vous-même, mais en poupée. OK. OK. Mais on peut bouger. Vous êtes comme des chockeys, un peu. On est des chockeys, yes! On est comme des chockeys, OK? Yes. Fait que là, il faut que vous me décriviez un peu de quoi vous avez de l'air, votre version poupée, puis est-ce que vous avez des affaires sur vous autres, puis... En ce moment, vous êtes comme prisonnier d'un genre de display, OK? Où c'est écrit Mathieu-Philippe-Tumeniaise, puis, tu sais, vous êtes entouré de plein d'autres poupées comme ça qui ont des displays, puis qui ont des genres de... On est-tu comme dans une boîte de verre? Vous êtes dans une genre de boîte de verre, effectivement, qui a l'air d'être protégée par un genre d'affaires. Tu sais, ça fait... Ça brille, là. C'est magique, un peu. Tu sais, puis comme... Tout autour de vous, c'est comme un genre de cabinet de curiosité de sorcier, là. Tu sais, fait qu'il y a comme plein d'objets magiques. Il y a plein de... genre de poupées de collection. Tu sais, vous êtes vraiment dans une pièce où c'est comme une collection, tu sais. Puis, il y a comme une genre d'armoire avec une... qui est comme un genre de glace qui protège, une genre de vitre qui protège qu'on ne peut pas voir qu'est-ce qu'il y a. Mais ça a l'air d'être comme la pièce maîtresse, là. Tu sais, l'affaire super hot. Puis il y a comme plein de petites fées comme vraiment minuscules, plus petites que vous autres qui volent autour puis qui s'occupent un peu de la pièce, tu sais, comme du cabinet de curiosité, tu sais, avec plein de livres, plein de cossins de collections. Puis comme, ils s'occupent de tout ça, mais ils ne vous regardent pas trop, là. Tu sais, ils ont l'air de s'occuper de tout ça, tu sais. OK. Donc là, décrivez-moi de quoi vous avez de l'air. Avez-vous des objets sur vous autres? Puis ça serait quoi vos talents en tant que marionnette? Ah, marmack! Moi, c'est sûr que j'ai un petit hoodie, là. OK. Ça, c'est sûr, là. C'est ça, mon look de poupée, là, genre, parce que j'ai tout le temps un hoodie. Fait que c'est sûr que ma poupée, elle aurait un hoodie. Puis j'ai peut-être un petit sac de pot, sur moi. OK, t'as un petit sac de pot. C'est-tu comme un petit sac de pot de poupée ou c'est du vrai pot? Je pense que c'est un petit sac de poupée, mais c'est du vrai pot. OK, OK. Parce que c'est quand même... Non, mais tu vois que c'est... Le sac est de poupée. Non, mais tu sais, c'est pas un vrai ziploc, là. C'est un petit ziploc de poupée, mais comme avec du vrai pot dedans. OK, parfait. Je pense. Puis toi, Mathieu? Moi, je viens avec deux ou trois petits suits différents, genre un petit manteau. Ah, ouais? Mais tout pour être chaud puis quatre pailles de bouts de couleurs différentes. Fait que tu sais, tu peux comme me mettre. Mais c'est toujours en mou, tu sais. OK. Puis sur moi, qu'est-ce que j'ai sur moi, mon Dieu? J'aurais dit du pot, c'est pour ça, mais là, je peux pas avoir du pot de l'eau non plus. Ça n'a pas rapport. Dans ce cas-là... Mais qu'est-ce que t'avais dans tes poches, mettons, à l'épisode de Joe Cormier, mettons? Qu'est-ce que tu penses que j'avais dans mes poches? Tu sais, t'as peut-être du change, un portefeuille? Oui, oui, mais j'ai toujours mon portefeuille puis je suis mal assis. Fait que j'ai un petit portefeuille qui vient avec. OK. Avec plein de petites cartes en toutou. OK. T'as-tu ta pédale de voix, tu penses? Ah, oh mon Dieu. Ben oui, j'ai une petite corne, en fait. Je sais pas si à l'épisode de Joe Cormier, on avait... Moi, j'ai tout le temps mon cahier de notes, en tout cas. Fait que je devrais avoir un cahier de notes. T'as une petite corne de notes, tu peux répéter des phrases. Oui, il y a des phrases, des catchy phrases. T'as un carnet de notes? Oui, j'ai vraiment mon carnet de notes avec mon crayon. J'ai tout le temps ça avant de rentrer sur le stage. Fait que là, vous êtes genre emprisonné dans une genre de petite affaire de vitre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez voir? Mais là, on peut-tu se parler, nous autres? Ah oui, vous vous êtes bougé. On est comme dans Toy Story. Là, vous réalisez tabarnant que vous êtes devenus des poupées. Là, je suis comme what the fuck, dude? Faut parler à Steve, le shoreline est vraiment trop fort. Vraiment trop fort. Puis là, c'est sûr, on capote un peu puis on y croit pas. D'après moi, on comprend pas. Mais là, il y a une vitre. On est derrière une vitre. Mais une vitre magique en plus, comme à shine. C'est spécial. Mais là, j'imagine, on essaie de voir si on est capable de briser la vitre, mettons. Oui, exactement. Mais avant, je pense qu'on se teste un peu comme ça fait-tu mal à cette heure? Comme si je te punche, mettons. Fait qu'on se puncherait? Tu checkes, juste voir. Qui punche qui? On a-tu mal. Il va me puncher. Puis là, je le punche pour boire. Fait que tu vas rouler un des jaunes puis pas de des verts parce que tu le sais pas vraiment. Non, j'ai pas d'expérience là-dedans. Je pense que ça va juste être un des difficultés. Fait qu'on va voir si ça te fait mal. Fait que là, tu le punches. Donc, t'as un avantage. Non, t'as des avantages. Fait que... Fait que tu réussis pas à me puncher comme fou, ça me fait. Tu réussis pas à me puncher? C'est juste ça. Je t'essaie, mais... Oui, mais c'est ça. T'as pas réussi à me puncher parce que c'est le bras mou. Mais oui, c'est ça. Je suis fucking mou. Fait qu'on se rend compte qu'on a pas de force dans les bras puis qu'on peut pas péter à la vitre avec nos bras. Mais non, Chris, on a pas de main. En plus, ça fait comme juste... Tab, à rouette. OK, c'est pas pratique, ça, par exemple. Non, c'est vraiment pas pratique. Mais là, il y a sûrement un moyen de jumper de cette tablette-là ou de quoi, de se crisser comme dans le bœuf. C'est fermé en vite. On peut pas sauter. Vous êtes dans un genre de gros présentoir avec plein d'objets puis d'affaires sur une autre tablette puis essayer de voir s'il y a pas d'autres choses. OK, sur notre tablette, y a-tu d'autres choses? En fait, vous êtes emprisonné dans un genre de casing comme ça puis si vous regardez à votre gauche, OK, vous voyez, il y a la marionnette de Gino Chouinard. Oh, yes! Lui, il est vivant aussi? Oui, il est capable de bouger puis il vous regarde puis il est comme un peu déprimé, tu sais, puis c'est écrit Gino Chouinard, animateur, salut, bonjour, tu sais. Puis là, il vous regarde puis il fait comme genre, il y a pas d'espoir, mais ça fait longtemps qu'on est emprisonné ici puis à un moment donné, je me suis présenté à l'émission puis là, genre, il y a comme un sorcier qui est apparu puis là, je suis arrivé ici à la tête de tabarnak. Puis là, nous autres, c'est la même affaire qu'on a dit. C'est la même affaire. Mais là, l'affaire que je sais, moi, de Gino Chouinard, c'est qu'il y a un autre Gino Chouinard qui en aime à ma place, OK? C'est un clone, tabarnak! C'est un clone! On se fait cloner! OK, on est comme remplacé. Fait que là, nous autres, on peut assumer que tout est en train de faire un podcast avec deux clones, deux clones. En ce moment, vous êtes en train de regarder. Il y a comme, en avant, il y a comme une grosse table, OK, puis il y a comme un palantir. Puis ça, c'est comme un enfant, une genre de boule de cristal que tu peux voir puis vous voyez le terminal, OK, avec moi qui est assis sur le stage, je mets tout bouge au ralenti, genre... Est-ce que ça tourne si bien... Je sais, mais encore plus lent que ça, là, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que dans notre réalité, ça se passe plus vite, là, comme, là. Regarde, vous le savez pas. OK. Puis là, on est à quelle hauteur, mettons, du sol? On peut-tu assumer qu'il y a combien d'étages en dessous de nous, à peu près? Ah, c'est pas si haut, là, tu sais, mettons, c'est comme une bibliothèque normale, là, fait que, tu sais, vous êtes peut-être à comme à 2 mètres du sol, mettons, mais, tu sais, votre taille, c'est à peu près ça, là, tu sais. Vous êtes à peu près grand, comme 50 cm. Ouais. Ça fait qu'il y aurait peut-être 3-4 étages en dessous de nous, là. Ouais, ouais, mais, tu sais, ça serait manageable de sauter de là puis pas se faire mal. Mais là, est-ce que, aussi, moi, j'aimerais ça, genre, juste vérifier, tu sais, il y a peut-être pas juste Gino Chouinard, là, il y a peut-être plein d'autres cases avec plein d'autres mondes, il faudrait comme leur, tu sais, allô? Ouais, bien, c'est ça, parce que là, moi, vite de même, je l'ai dit, il faudrait trouver quelque chose pour péter la vitre, puis là, j'étais comme, on pète la vitre avec Gino Chouinard, tu sais. En fait, vous voyez, vous voulez regarder autour voir si vous voyez du monde? Oui, moi, j'aimerais savoir, tu sais, si on est plein d'autres gens, c'est ça. C'est lequel de vous deux qui est le plus observateur, mettons? Ah, c'est toi, ça. Oui? Je perds mes affaires, je sais pas, on dirait que j'ai comme un... OK, fait que, mettons, on va te racheter un des verres parce que, tu sais, t'as des meilleures lunettes, mettons. Oui, c'est bon, ça. Puis un des mots pour voir qu'est-ce que tu vois. Fait que là, on va rouler ça. Donc, t'as un succès ici et deux succès. Fait que t'as deux succès, OK, fait que tu vois autour de toi, OK, il y a la marionnette de Jean Béliveau. Wow! Quel gentleman! C'est marqué Jean Béliveau, gentleman. Gentleman. OK. Il y a la marionnette de Jerry Boulay. Oui. OK. Puis il y a aussi la marionnette de Michel Forget qui est là. OK. OK. Puis, tu sais, ils sont tous vraiment déprimés. Puis on est tous dans le même casing, là. Vous êtes un peu dispersés un peu partout, là. OK, on n'est pas tous dans le même meuble. Non, c'est ça. Des fois, il y en a comme un qui est là. OK, OK, OK. Il y en a comme un peu distribué un peu partout pour faire une belle collection. Tu sais, imagine vraiment quelqu'un qui collectionne des figurines qui avait fait comme des beaux displays, là. Puis ils sont là depuis un bout, là. Ah oui, ils sont là depuis un bout, là. Tu sais, Jerry Boulay, genre, il est comme « Je suis là depuis et tout le monde pense que je suis mort, mais tabarnak! Je suis juste devenu une crise de marionnette! » Tu sais, puis il est comme c'est ça, là. OK, OK, OK. Ouais, ouais. Ben là, écoute... Lui, il y a comme un petit sax, tu sais, un petit sax jouet, là. Ouais, il y a un sax. OK, j'étais comme il y a soit quelque chose comme ça ou comme une bouteille de bière, là, tu sais. Non, c'est un sax. Puis... Avec son sax, c'est... Mais là, on peut demander à tout le monde, tu sais, est-ce que quelqu'un sait si on... Tu sais, personne... Vous n'êtes pas allé sortir de là, vous n'avez jamais rien vu. Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va revenir bientôt, puis... Comme quoi... Ça nous prend de l'information sur le passé, tu sais. C'est quoi, là? Ben, Gino, il répond... Regarde, là, on n'a jamais vraiment essayé de se sortir du site, là, parce que, tu sais, c'est super tough, mais, tu sais, il y a peut-être... Ben, il y a les filles, là, qui s'occupent de nos affaires, là, peut-être, tu sais, des fois, ils viennent nous servir à manger quand on a faim, là, fait que, là, ils ouvrent le casing, mais, genre, on n'a jamais essayé rien, là, fait qu'on le sait pas, là. OK, OK. On ne sait pas quoi, puis là, il dit la suite après la pause, parce qu'il est comme... Il est érodé, là. Il est érodé, là. OK, puis là, Michel Forgette, lui, c'est quoi qu'il a comme item? Michel Forgette, il est juste super triste, tu sais, puis, comme tu vois, Michel Forgette, là, il est de dos, comme ça, puis il regarde le mur, puis il a les bras croisés. OK, lui, il est en breakdown total. Jerry, il a un petit saxophone. Ouais. Comme il joue un peu une toune, là, tu sais, de... Un peu, c'est genre... Je pense qu'il joue Careless Whisperer, là, tu sais. Puis Jean Béliveau, lui, il a quoi? Jean Béliveau, là, il est vraiment un gentleman, là, tu sais, il est comme... C'est vraiment un gentleman. Il a comme un petit... Il a un petit bâton de hockey, mais tu sais, il est quand même habillé. Il est habillé en... Il a un petit bâton de hockey tout le temps. Tu sais, il est en complet cravate de joueur de hockey, genre, mais avec un petit bâton. Puis son chandail, comme du Canadien, est affiché, là, tu sais, il est comme... Il est accroché, là, tu sais. Il est toujours accompagné de son chandail retiré. Ouais, c'est ça. Il a son petit chandail, mais c'est un petit chandail de poupée, comme là-dessus. Quel gentleman. C'est un gentleman. Incroyable. C'est ça, là. Incroyable. Mais là, écoute, moi, je sais pas, là. Tu sais, il y a plusieurs enfants. On pourrait peut-être demander à Jean d'essayer de fesser à coups de bâton. Ben, c'est ça. Il est super fort. Il a des grosses mains. Ouais. Puis peut-être avec une de ses bagues. Il a-tu ses bagues dans les mains? Il pourrait péter la vitre. Oui, il pourrait peut-être comme scier la vitre avec sa bague, la coupe de la nuit. Avec les diamants, là. Est-ce que vous lui demandez qu'est-ce que vous lui dites? Jean, t'es un super gentleman. Peux-tu nous aider? Je veux dire, as-tu essayé de frapper la vitre avec ton bâton, Jean? Hé, les gars, c'est une crise de bonne idée. Crise qui est niaiseux comme pour un gentleman. C'est une crise de bonne idée. Il est gentleman. Il veut pas disrupt everything. C'est tellement un gentleman. Il a son petit bâton de hockey, fait qu'on va rajouter. C'est bon. Ouais, ouais, puis il est super bon hockey. Un petit dévers pour lui avec son petit dévers. Ça devrait pas être le débleu même, son bâton? Ah oui, OK. Il a débleu son bâton, puis le dégré de difficulté, c'est 3, parce que, tu sais, c'est plus magique, ils le savent pas. Ouais, ouais. Fait que, genre, là, tu vois, il brasse. Un, il l'a eu, il cite, avec des avantages, OK? Il l'a eu avec des avantages? Ouais, fait que là, tu vois, il fait ce que son bâton, puis là, il y a comme de quoi de magique qui se passe avec son bâton de hockey que ça explose en mille morceaux, genre, pow! OK. Genre, puis là, son casing ouvre, là. Mais là, toutes les fées font comme, ils se retrouvent, ils font comme, what the fuck, tu sais, puis là, ils s'en vont comme, attaquer. Jean Béliveau? Jean Béliveau, ouais, tu sais, comme ça, puis ils donnent des coups de poing. Non, non! Il se rince. Jean Béliveau, je le rince. Ah! 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 Puis nous autres, on est témoins de ça, puis on peut rien faire. Mais là, la vitre est ouverte. La vitre est ouverte, ouais. OK. Fait que là, il faut qu'on, lui... Mais là, toutes les fées sont occupées à fesser sur Jean Béliveau, là, tu sais. On décrisse. Ben, je pense qu'on décrisse, On décrisse. Mais là, on est haut, là. Mais regarde... Ouais, mais en même temps, on est mou, là, puis tout. Moi, je pense qu'on peut se pitcher, là, de cinq étages de poupée, puis juste tomber en pleine face, puis... On peut faire... Hé, j'ai plein de vêtements. On peut faire une corde. On a tout le temps. Puis on... Ben, qui essaie de nous deux, de sauter en premier? C'est vrai que ça peut être long Christine Reins à Jean Béliveau. Ben, moi, je dirais à Gino, tu sais, tu es pitié en premier, là. Hé, on pousse Gino. On pousse Gino, ben oui. C'est ça, voyons-moi. OK, vous poussez Gino, mais est-ce que vous voulez le convaincre, mettons, de genre, de juste se mettre en avant du trou? Je peux le convaincre de venir sur le bord de la tablette. On jouera ça rendu là-bas. Gino, j'ai juste une question sur Chocolat Favori à te poser, si tu peux juste venir ici. OK. Ça, c'est bon, ça. Fait que, tu sais, moi, je vais te rajouter un autre dévers, tu sais, je pense, parce que t'es un bon orateur, tu convainc les gens, pis là, regarde, t'as un bon argument, fait qu'on va y aller avec deux démos seulement pour convaincre Gino, je vais le se placer en avant. T'as ton job, ça. Can do it. Donc, t'as réussi comme ça, mais avec des avantages. Ah non. Fait que là, c'est quoi? Il vient, pis là, il traite trop sur moi pis il veut plus me lâcher. Ben, je pense que, tu sais, il fait comme, ah ouais, fait que là, qu'est-ce que vous faites? Il est comme devant le trou. Mais là, pendant qu'il est devant le trou pis qu'il me parle, il faut absolument, tu le pousses. Ah oui, oui, je pense que j'ai pas le choix pis je me sens mal en disant ça, mais en même temps, tout se passe super vite. Ah non, mais c'est une situation capotée. Ben oui, pis c'est une poupée. Nous autres, on pense qu'il va rien y arriver pis qu'il va tomber. C'est ce qu'on pense sincèrement. on pense pas ça 100%, ben sinon, on aurait juste sauté, tu sais. c'est ce que... Regarde. Regarde. Woohoo! Tu vois? Ouais. Fait que là, vous vous poussez, Gino Chouinard, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Ce serait qui le meilleur pour le pousser? Ben c'est lui parce que moi, je l'ai séduit. En fait, as-tu poussé beaucoup de monde dans ta vie? Non, non, mais je focus, là, tu sais, je l'attends, je suis prêt, moi je suis prêt, il... Adrénaline, tu sais, je suis dans l'enclave, on va checker pour voir si tu réussis ça ici avec des avantages encore une fois. Ah non, 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 insuccès, insuccès, tu réussis pas à le pousser, t'es pas capable. Il se pogne après le bord, là même, pis je bouge pas bien, moi là, c'est vrai, on avait oublié que t'avais un bramou. Ça a juste fait ça pis je suis tombé en bas. Ah non, 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 peut-être que ouais, c'est peut-être ça, genre tu le manques pis là, Gino il se tasse pis là, tu tombes en bas. Tout mou, fait qu'on va voir si t'as un... La chute que ça te fait. ça te fait-tu bobo. Ah non. On va y aller juste un des mauves parce que je pense que t'as quand même une poupée, fait que c'est pas si pire. Oh, succès, succès, mais ça fait qu'il faut rerouler ça marche pas. Ouais, annuler. Annuler, annuler. Avantage, avantage, fait que tu réussis, fait que ça fait poing, pis tu revires de l'autre bord, t'sais, pis là, tu vois tout pis ça t'a pas fait mal. Non, pis ça dit « Fuck the police! » Pis la corde en ronde. je pense qu'en fait, c'est que quand tu tombes, tu te rends compte que c'est fucking cool de tomber, fait que là, t'as comme des petites lunettes fumées qui apparaissent pis tu fais des fuck you de même genre « Yeah! » Pis là, tu tombes, c'est cool, t'sais, c'est cool, ouais. T'es tombé cool. Pow! Fait que là, tu tombes, c'est correct. Pis là, les filles sont encore en train de fesser Jean Béliveau, le pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Ils sont combien, by the way, les filles? Sont-tu comme 5 ou 50? Sont 5. Ok, sont 5. Ok. Fait que là, pis nous autres, moi pis Gino, t'es encore en haut. Ouais. Là, probablement, moi, je suis probablement rendu dans, t'sais, comme dans un genre de bataille avec Gino, t'sais, il a bien vu qu'est-ce qu'on a essayé de se faire pis là, il doit essayer de me pogner et tout. Ouais, parce que là, je pense que Gino, il voit, ok, c'est correct, on peut sauter en bas, on peut sortir de là. Fait que Gino, il hésite pas une seconde, il saute, pis il atterrit sur toi, poing, comme ça, pis il revit de l'autre bord, t'sais. Fait que là, tu vois, il est en bas, pis il fait comme, genre, viens-t'en, là, Philippe. Fait que là, moi, je suis, pis je me pitche en bas, pis je fais poing. Fuck Jean. Ben, c'est ça. Pis là, on est rendu les trois sur le plancher. Ouais. Là, on regarde autour de nous, y'a-tu une porte? Oui, y'a une porte qui est un petit peu entre-ouverte que vous pouvez sortir. Est-ce que, est-ce que les filles, pis Jean, sont entre nous, pis la porte, ou genre de Ways clear? Non, ils sont encore en train de fesser les gens bien comme il faut, t'sais, ils se font vraiment beat up, t'sais, comme ça va pas bien, t'sais, pis Jean, il crie, ah, ah, j'étais tellement un gentleman! On crisse notre camp, ok? Mais là, la porte, je veux dire, es-tu comme un auto-experiment? Peut-être qu'il faudrait aider Jean, peut-être qu'on a besoin de l'aider. Je pense qu'on a besoin de Jean, on est juste avec Gino Chouinard! Le Gino Chouinard, il va regarder et dire... C'est parce qu'on est poigné avec Gino, nous autres, on voulait juste être nous deux. Là, c'est là que je me dis, y'a-tu moyen, genre, de pitcher Gino, pis de ramasser Jean? Trait, on fait un trade-off! Oh mon dieu, on tient sa petite corde pour voir si ça va pas attirer les filles. La petite corde à Gino. Là, vous parlez de ça devant Gino, on va voir s'il a vraiment entendu, parce que je pense que là, tu chuchotes un peu ça, ami. On va voir si Gino a entendu. Fait qu'on va Gino, il a une fille de l'oreille. Fait qu'avantage, il a pas entendu Gino. OK, Gino, il a pas entendu. Mais Gino, il dit, regarde, c'était tellement un beau sacrifice, Jean Béliveau, c'était tellement un gentleman. On va se souvenir de lui. Là, je lui dis, t'as raison Gino, mais en même temps, il faudrait ramasser son bâton, on va en avoir de besoin. Le bâton, il est juste à côté. Fait que là, Gino va ramasser le bâton. Fait que là, vous voyez les filles, en fait, qui pognent Jean Béliveau qui est complètement, il est mort, qui ne bouge plus. Il est découssé. Sa tête, elle est comme popée. Ah, wow. Puis là, il la porte comme dans une genre de petite boîte puis là, il pogne son bâton comme ça. Il ouvre le genre de cabinet vitre que c'était comme caché qu'on savait pas qu'est-ce qu'il y avait puis qu'il était tout autour. Puis là, vous voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur de ça, mais il crisse le petit bâton magique à l'intérieur de cette affaire-là puis il le referme. Puis là, il y a comme un genre de gros aura magique qui fait comme autour de ce genre de cabinet-là magique. Fait que là, vous avez l'impression que vous pouvez pas pogner encore cet objet-là. Le petit bâton magique. OK, on peut pas. Puis là, il y a comme une des filles qui check dans votre direction, qui vous regarde. Ah, spotted. Ouais. Ah non. Ben là, on part à courir vers la porte entre-ouverte. Vers la porte, mais OK, c'est ça, être entre-ouverte, j'avais manqué là. Puis moi, juste en courant, j'ai un petit, j'ai un petit, nos yeux, moi pis Jerry, on se regarde pis il comprend dans mes yeux, on va venir pour tout Jerry. Insane. Il continue, il s'axe his way out. Il continue de s'axer, exact. Ah ouais. Puis là, il y a Michel Forgette qui se retourne un petit peu de même et qui continue à bouder, genre, il est comme juste fuck, fuck. C'est ça, Michel, oui, vous réussissez à vous rendre dans la porte, on va voir si vous êtes capable de la fermer comme il faut. OK. C'est ça qui m'inquiétait, moi. Fait que là, dans le fond, tu vas aider ton ami à fermer la porte, donc on va se mettre le dévers. Pour ça, pis un petit degré de difficulté quand même, la porte est lourde, mais pas tant que ça, c'est une porte en bois. Fait qu'on check ça. Donc, réussite avec succès, succès là. Fait que vous réussissez. Clac! Fait que genre, vous courez comme ça, la fée, elle s'en vient vers vous autres, comme ça, mais vous fermez la porte bien comme il faut, pis là, la fée, elle fait comme, PAM! Pis elle tombe à terre, t'sais, comme inconsciente, pis elle fait que vous êtes comme sauf de ça, OK? Pis là, de l'autre côté de la porte, il y a comme un corridor, pis c'est vraiment une belle maison, c'est comme une grosse maison de riches, t'sais, pis c'est tout décoré Noël, partout, OK? Pis il y a trois portes, pis il y a un escalier qui descend vers en bas. OK. Ben, en fait, il y a quatre portes, il y a une porte pour le souvenir, venez, mais il y a trois autres portes que vous connaissez pas, pis il y a un escalier pour descendre. Moi, j'aimerais ça qu'on aille au sapin, pis qu'on se pogne des déguisements. Parce que, la maison est toute décorée Noël, fait qu'il doit y avoir un petit Père Noël quelque part. Nous autres, on est cette grosseur-là, t'sais, fait qu'on se déguise en Noël, fait que si jamais ils nous pognent, ils sauront pas que c'est nous, t'sais, on va pouvoir faire comme... Pis t'sais... C'est vrai, on est des poupées, on se noëlise. C'est ça, pour fiter plus. Fait qu'on prend une des portes qu'on espère être comme le salon, on va dans la maison. Ouais, on cherche le sapin, là. Fait que... Ben, vous voyez un peu, en bas des marches, y'a comme, t'sais, vous entendez un peu de la musique de Noël, t'sais, pis y'a comme... Ok. Quand il y a quelqu'un qui coupe des affaires, t'sais, y'a ça a l'air de cuisiner, pis t'sais, ouais, pis t'sais, vous voyez un peu, y'a comme un ombre de sapins de Noël, pas un ombre, mais vous voyez des lumières. On se faufile jusqu'à l'arbre. Ouais, on se faufile, on descend l'escalier tranquille, l'os. Fait qu'on va voir si vous réussissez à vous... À descendre l'escalier. À descendre l'escalier sans éveiller personne, t'sais, d'une façon... Mais là, vous êtes fait en laine, donc t'sais, ça fait pas beaucoup de bruit. Non, on fait pas de bruit, mais t'sais, on se dirige pas super bien jusqu'à maintenant, là, ce qu'on a appris. effectivement. Fait que je dirais un degré de difficulté, mais deux des verts, parce que vous êtes fait en laine. Fait que là, réussite ici, réussite encore, réussite encore avec avantage qui... Fait que juste réussite, pas davantage, fait que pas rien de super. Fait que vous réussissez à, tranquillement, pas vite, descendre l'escalier, t'ouc-touc-touc-touc-touc-touc, les trois, t'sais, pis là, vous arrivez en dessous du sapin, t'sais. Pis, vous voyez, il y a comme une madame qui est comme une cuisinière, t'sais, qui est comme habillée comme un majordome, t'sais, genre l'habit traditionnel, t'sais, blanc pis noir, t'sais, quelqu'un qui est comme... T'sais, la maison est vide, vous remarquez, il y a personne qui est là, vous arrivez dans le salon qui est comme un salon immense, t'sais, avec des plafonds super hauts, pis t'sais, comme un gros chandelier, immense, un lusse géant, un sapin de Noël gigantesque, super bien décoré, avec des centaines de cadeaux, t'sais, pis il y a comme un gros foyer, c'est vraiment une belle maison, t'sais, un gros foyer avec un beau feu, pis il y a comme plein de cadres, pis de trophées, pis il y a comme un genre de chien qui est comme endormi, mais t'sais, à côté des trois divans, t'sais, il y a comme trois divans pour comme... Il y a comme un petit chien endormi, mais t'sais, c'est pas un petit chien comme Chacha, là, vraiment comme un gros chien, t'sais, un genre de Saint-Bernard ou un cossin de même, t'sais, pis il fait dodo, t'sais, fait que là, vous êtes en tour du sapin, qu'est-ce que vous faites? Ben là, moi, c'est ça, moi, je voulais trouver des déguisements, comme de casse-noisette ou de pernulle dans leur décoration, il y a du linge, pis Gino, il est en lutin, genre, fait que là, vous vous habillez, fait que là, on va voir si ça vous fait bien, merci, c'est dur que oui, fait que, heureusement, vous êtes de la même taille que toutes ces affaires-là, fait que là, on a un des difficultés, fait qu'on va voir si ça vous fait bien, réussite, réussite avec un succès, donc, le linge, il vous fait, mais il vous fait pas super bien, il pique, ça pique, il pique, ça pique, un peu serré, ça fait pas pas la tête, les poches sont toutes comme cousues, c'est pas des vraies poches, c'est vrai, c'est pas pratique, pis ça sent fort comme la canne de Noël, c'est un peu collant, c'est pas agréable, mais écoute, on a pas le temps de checker la mode, pis on est comme sur le gros gonne, là, on va voir si vous avez réveillé le chien en vous habillant, fait qu'on va rouler, c'est pas très scary, c'est vrai, et là, je pense que vu que c'est comme un peu inconfortable, vous avez de la difficulté comme à mettre les ordres, pis Gino, il gosse, ça c'est un degré de difficulté, il arrête pas de chanter la toune, ça me déstresse, ça me déstresse, en pleurant un peu, comme ça, on va voir si vous réveillez le chien, donc succès, succès, oh non, ah oui, succès, et avec désavantage, par la peau des fesses, fait que, le chien, il se réveille, pis il vous check, pis il fait comme, bon, je m'en câlisse, je m'en câlisse, c'est bien correct, tu vois, c'était une bonne idée, qu'on se fait déguiser comme des affaires qu'il a déjà vues, non, de toute façon, moi, je sais pas, je m'en câlisse, pis il est capable de parler, pis vous l'entendez, vous le comprenez, quand il parle, ah, ok, on est capable de parler au chien, ça, ça peut être intéressant quand même, ben, mais en, parce que le chien, il a l'air crissement blasé, pis il a l'air de s'en câlisser, il a même l'air d'être comme, je suis tanné d'être ici, je suis pogné ici, ben là, on va-tu parler au chien, bon, on va aller le voir, on dirait qu'il est comme, déjà, comme, il s'en crisse, on dirait qu'on pourrait peut-être même, comme, le convaincre de faire de quoi pour nous, tu sais, vous allez voir le chien, ouais, on va aller voir le chien, on va aller demander, hey, chien, ben, on est comme, yo, qu'est-ce qui se passe ici, t'es-tu, t'sais, est-ce que tu peux nous aider, on est arrivé ici, on comprend pas comment, ben, ben, tu savez, moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai pas le choix de reculer, je trouve ça bien effrayant, pis, tu savez, moi, je sais pas, je suis un chien, je sais pas, j'ai comme une genre de rage, dans une cage, mais, ça, mais avant, qu'est-ce que je faisais avant d'être un chien, non, je m'en rappelle pas, je m'en avais beaucoup, j'avais certainement pas dû aller, je chantais dans les bars, ça me dit de quoi, mais je sais pas, en tout cas, je sais pas, t'es un varnac, on a trouvé boum le chien, la cuisinière, elle fait comme, boum boum, boum boum, bien ici, là, le chien fait comme, yes, 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 pis là, comme elle lui donne un petit bout, tu sais, du repas de Noël, elle lui donne comme, pis elle flatte, pis là, comme il revient, là, on commence à comprendre comme l'horreur de la situation, en même temps, on a aussi compris que, boum, il aimait ça, la petite bouffe, fait que peut-être que si on lui trouvait de la bouffe, en échange, je serais peut-être frais à faire quelque chose pour nous autres. Ça me permet aussi d'être convaincu d'aimer ce bouffe-là, pis de rester là, pis être juste comme super vendu, de rester là, pis être niaiseux. Pis là, vous voyez comme, il y a un majordome qui rentre dans la pièce, pis c'est garou, ok? C'est 100% garou, c'est juste que, il a comme pas l'air d'être comme, en contrôle de ses mouvements, il fait comme des affaires, tu sais, mais il arrête pas de dire, tu me niaises, tu me niaises, pis il y a les yeux qui ont peur. Il est poussette, pis là, comme il vous voit, pis il fait comme, oh my god, oh my god, il peut parler, mais il est comme pas responsable de ses mouvements, il est comme emprisonné, tu sais. Wow, wow, wow. Pis là, vous entendez comme, la porte du garage qui ouvre, pis il y a un char qui rentre. C'est-tu un Porsche Cayenne? Vous entendez, pis c'est effectivement un char de luxe, là, tu sais, vous entendez là, un bon moteur qui fait comme, c'est quelque chose de, holy crap, là, tu sais. Ben là, moi, j'irais me cacher d'un cadeau. Ok. Comme on... On se cache, ouais. Non, mais on ouvre une boîte en arrière, pis on se cache dedans le cadeau. C'est vrai. Parce qu'on sait pas, là, qu'est-ce qui s'en vient exactement, fait que, il faut être caché, là. On va aller à le Trisky. Ok, fait que vous vous cachez dans quel cadeau, dans un cadeau qui ressemble à quoi? Est-ce que vous rentrez dans un cadeau? Un gros cadeau, puis on rentre les trois dedans? Oui. Ouais, parce que sinon, on pourra pas s'en parler. On va faire un gros cadeau, puis on fait un trou en arrière de la boîte, en dessous du sapin, genre. Ok, fait qu'on va voir si vous êtes capables de faire un trou dans la boîte avec vos petites mains de mitaines, vos petites mains de laine. C'est vrai que c'est pas fort, pis c'est ça, tu sais, ça... On a rien pour s'aider avec ça. Fait que... Moi, j'ai peut-être un lighter. Ben, c'est vrai que t'as un sac de weed, donc probablement que t'as comme un lighter. Ouais, genre comme toutes mes affaires de cigarettes, là, t'sais, pis tout, fait que... Est-ce que tu veux comme brûler une entrée ou tu veux comme utiliser le lighter pour percer la boîte? Ouais, parce brûler, ben écoute, ça se peut qu'on attire l'attention que ce soit là. En même temps, Chris, t'as peut-être pas fou, on crisse le feu, pis on part ailleurs, là, t'sais. Oh, t'as un lighter, c'est sûr que là, t'sais. On part le feu dans les cadeaux, pis dans le sapin, pis on remonte en haut. De toute façon, on va falloir aller checker qu'est-ce que c'est pas... Chris, on est des marionnettes, on peut pas juste se sauver de là, là. Non, pis y'a juste ça, là, Fait que là, c'est pas ici qu'on peut faire de quoi, là. Non, je pense pas, effectivement. Fait que, ben, ça nous donne pas beaucoup de temps si on crisse le feu, t'sais, pour fouiller grand chose. Sauf si on s'accroche après le chien. Pis boum, avec le feu, il va peut-être courir. Il va courir, il va s'en aller. Fait que c'est pas un lift plus vite, ouais. C'est... Farfetch! Ben, ça, t'utilises ta corde, OK? Tu pognes ta corde, Ben oui. Pis tu l'attends, après ça patte, pis après ça, on pogne la corde à Gino, pis on l'attache après ton bras, pis moi, ma corde après le bras à Gino. Fait qu'on est tous comme une chaîne pognée après le chien. Sauf qu'on va tous dire quelque chose en même temps, ça, c'est risqué. Oui, mais c'est pas grave, parce qu'on va le dire, je vais crisser le feu. Pis c'est quand on revient, en fait, quand on arrête, on va tous dire de quoi en même temps, ça va être dangereux. Fait que c'est quoi le plan, là? Non, non, mais attends, là, qu'est-ce que c'est qu'on va passer? Je veux dire, moi, c'est juste, là, on dirait qu'on a le choix soit de se cacher ou de s'en aller ou de faire une diversion, mais de toute façon, on est déjà caché dans un sens, je veux dire, c'est ça qu'on essaye de faire, tu sais, de rester comme... Fait qu'il faut aller dans les autres pièces, là. Faut remonter en haut? Ben, je pense... Je peux descendre dans le sous-sol, peut-être? Y'a-tu un sous-sol? Oh, oui. Ah, OK, c'était comme, je pensais que ça... Fait que ça, on est comme au rez-de-chaussée, dans le fond, on était à l'étage. Ouais. On est au rez-de-chaussée, salon pis tout, pis il y a aussi un sous-sol, pis le garage, lui, il est au rez-de-chaussée. Ouais. Fait que là... Parce que là, on pourrait se soucerner que c'est comme le maître de la maison qui revient, mettons. Fait que là, justement, la porte ouvre, pis vous voyez, vous reconnaissez le gars avec la barbe, là, vous voyez vraiment son visage, t'sais, pis c'est lui qu'il y a sur les photos, qu'il y a sur comme les photos un peu partout, C'est François Bellefeuille. C'est François Bellefeuille. C'est François Bellefeuille! Non, non, c'est pas François Bellefeuille, c'est quelqu'un que vous connaissez pas, que vous pouvez pas reconnaître, mais c'est la même personne qu'il y a sur les photos. Oui, c'est ça, c'est la même personne qu'il y a sur les photos, pis il rentre, pis là, comme il dit bonjour à la madame qui cuisine, pis il fait comme, ça va être un excellent souper de Noël, pis là, il se dirige comme vers en haut, t'sais, pour aller vers sa pièce de curiosité. Pis nous autres, on est comme encore cachés sur bord du sapin. Pis vous le voyez monter l'escalier, pis le chien fait comme, wow, je m'encolle, ça, wow. T'es abandant qu'il me déprime, boum, boum et down. Ben là, c'est que là, si lui monte en haut, là, on avait l'impression qu'il y a quelque chose dans la pièce en haut, mais il y a les filles aussi qui sont là en même temps, pis nous autres, on n'a peut-être pas le choix d'aller au sol, dans le fond. T'sais, parce que je veux dire, qu'est-ce qu'on... Ben là, on peut pas aller là où est-ce qu'il est lui, on va juste se faire pogner, pis même si on faisait une diversion, il y a encore les filles en haut qui posent problème, t'sais. C'est vrai, parce qu'il y a peut-être de quoi utiliser au sous-sol. OK, fait que vous, dans le fond, vous vous dirigez vers la porte du sous-sol, pis vous descendez tranquillement pas vite, pis là, vous arrivez devant, c'est un immense sous-sol qui est comme un peu une crypte, fait qu'il y a comme des chaînes un peu partout, pis il y a comme des cages, mais tout est vide, t'sais, pis il y a comme un genre de trou, mais t'sais, vous entendez ce genre de cri d'un peu de loups pis de bêtes, t'sais, comme monstrueuses. Dans le fond, comme ça, il y a comme un trou, dans le fond, pis il fait vraiment noir, t'sais. C'est pas un nice sous-sol, t'sais, pis là, il y a quelque chose qui sort du trou, t'sais, pis c'est comme une genre de boule humaine de tous les corps, OK, c'est comme tous des corps mélangés pognés ensemble, pis c'est tout le monde qui anime la radio, OK? Ils sont comme pognés dans une genre de grosse bébite, qui a comme une genre de tête monstrueuse, pis des gens ben dross, pis comme tout le monde, genre, tout le monde est comme genre, aaaah, aidez-nous, c'est tellement souffrant, on veut sortir d'ici, on est obligés de rire, quand ça nous tente pas, aaaah, 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 pis ils sont comme pognés dans une genre de boule dégueulasse, pis ils font, sauvez-vous, sauvez-vous, faut tuer le sorcier, aaaah, aaaah, ben écoute, moi, je les écouterais, parce que là, je passerais pas le temps à les sauver, c'est pas pour les sauver, ben je veux pas, tu sais, je veux me sauver, là, à un moment donné, la grosse boule de radio, je veux dire, tu sais, à un moment donné, on peut pas... Mais là, comme elle fait juste repartir, genre, on a pas le temps de se poser des questions, dans la... Où est-ce qu'il y a comme un genre de courant d'air, tu sais, où est-ce que vous pourriez sortir, il y a une grosse boule méchante, pis qu'elle fait comme... Elle commence à péter des affaires, tu sais, pis elle avance vers vous autres, mais ça lui prend du temps quand même, pis elle est comme... OK, comment qu'on bat la radio? Comment qu'on se bat? Oh. On la met à... Mais là, c'est l'esprit de la radio. Non, non, ben je pense que là, on peut-tu juste se resauver de là, parce que genre, c'est comme clairement à Fogdat, là. Je pensais qu'on allait... OK, ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est des marionnettes avec les mains molles, assis, pis on a Ginou, Chouinard avec nous, là. Oh, boy. Non, non, on se repousse de là, on n'a pas le choix, là. On monte en haut, dans la cuisine, pis là, il y a encore la personne qui... Là, tu vois, elle met la dinde dans le four, pis elle est en train de faire une genre de salade. Qu'est-ce qu'elle fait de Noël, mettons, là? Genre, elle fait... des oeufs cuits durs. T'sais, elle est en train de faire toutes ces affaires-là, pis elle est tout seule, pis elle est chaud, pis elle travaille. Pis là, Garou qui arrive, je fais comme, tu me niaises, pis il est en train de couper des oignons, tu me niaises, pis il pleure, pis il fait, je peux pas arrêter de couper des oignons. Il est comme possédé, ouais, effectivement. Mais lui, eux autres, mettons, ils nous voient dessus, pis ça leur dérange pas. Ben, Garou semble pas c'est comme être pris lui aussi dans un autre univers. Garou, il vous dit, il faut absolument que vous tuez le sorcier, c'est ça qui va tout nous libérer. Faut que vous le tuiez. Il y a plein, il y a plein d'armes dans le garage, j'ai vu, il y a des haches, il y a toutes sortes d'affaires, et vous pouvez pogner des affaires qu'il y a dans la maison. Faites de quoi, moi je peux pas rien faire avec mes bras. Ah, t'es obligé de couper des oignons. Tabarnak, plein d'armes avec nos mains, pas de pouce molle. Mais, on pourrait être, il y a-tu comme, on pourrait demander à Garou s'il y a du gaz de lighter quelque part. Il y en a plein dans le garage, il y a comme une grosse dépense avec plein d'affaires. Faut pas dans le garage. Faut pas dans le garage straight là, mais là, il y a tout ça, non c'est vrai, il est rentré, la personne est rentré. Fait que vous passez, il y a comme un genre de trou pour les chiens, vous pouvez passer à travers, fait que vous passez à travers, puis là, vous arrivez dans le garage, puis c'est un immense garage, ok, genre, tu pourrais jouer au basketball dans le garage, là tellement il est gros, là, ok, puis il y a trois chars de luxe, des estis de beaux chars, puis vous voyez aussi, il y a comme deux statuts, mais vraiment réalistes de José Godet puis de Michel Barrette, qui sont comme genre, comme ça de même, ils sont comme figés un peu, oh my god, fait qu'ils sont vraiment réalistes, ces statuts-là. Ah bah ouais, c'est bien inquiétant, ce maison-là. Puis tu sais, c'est sûr, vous pouvez fouiller partout dans le garage, il y a des affaires, comme si vous voulez trouver des cossins. Fait que là, moi, j'aimerais ça fouiller pour du gaz à lighter, fait que moi, je cherche dans les affaires, comme des affaires d'outils, puis d'affaires là-même. Ouais, c'est ça, il faut juste browser super vite l'environnement. C'est des armoires. Tu vas fouiller dans une armoire, voir qu'est-ce que tu trouves, puis là, vu que tu as un bon sens d'observation, tu as le droit à un des verts. Je pense que c'est un des mauves parce que c'est des degrés de difficultés. C'est pas si dur de chercher d'un armoire. Dans le sens, il y a beaucoup de stuff aussi, c'est un milliardaire. Ouais, ouais, quand même, c'est ça, il y a plein d'affaires. C'est ça. Fait qu'on va fouiller, voir. Donc, succès, avantage, et ça, ça pète. Donc, dans cette armoire-là, tu trouves rien, mais tu peux fouiller dans une autre armoire. Fait que, ah, réussite avec avantage. Oh my God. Fait que tu trouves une torche, tu sais là, pour une petite torche avec une petite canne qui est vraiment juste parfaite pour toi. T'es capable de la soutenir. Ouais. Fait que ça fait comme un petit peu un flamethrower. J'ai un petit flamethrower que je me mets dans le dos avec la petite trappe. T'es comme une petite canne de push-push, tu sais là, genre fixatif ou un cossin de même. T'es comme une super arme. OK, cool. Ça, c'est bon. Fait que toi, ça serait quoi? Mettons, tu veux fouiller toi aussi? Moi aussi, je veux fouiller. Je pense que vu que t'as un meilleur sens d'observation, tu fouilles pour lui parce que lui, il paie tout. Ouais, c'est ça. Fait que toi, tu vas fouiller. Puis, succès avec avantage. Fait qu'est-ce que tu trouves? Je trouve des ciseaux. Tu sais, tout le monde est un... Ouais, j'ai des ciseaux. Super coupant, tu sais, des ciseaux japonais. Je peux convenir ça, c'est fucking coupant. Puis Gino, lui, qu'est-ce qu'il trouve, vous pensez? Fait que lui... Oh, méga succès! Oh, méga succès! Méga succès avec super avantage. Fait que qu'est-ce que vous pensez que Gino, lui, il trouve? Il trouve un petit gun. Ah, je pense... Le sifflet à chien, le chien n'a pas le choix d'écouter. Ça peut être ça. Ça peut être n'importe quoi que vous voulez. Un petit gun. C'est un petit... Gino aussi. Là, Gino, vous le voyez, il dit No fucks to give. Puis il se met comme un petit bandeau. Puis il est en bédaine. Il est comme genre Ça va chier! C'est Rambo, Gino! On apprend que Gino, c'est ça, c'est un gun enthusiast. Finalement, il y a ce côté-là qu'on ne connaissait pas de lui. Il connaît vraiment les armes à peu. Il y a des démontées puis des remontées. Puis là, tout d'un coup, vous entendez comme dans le garage, il y a comme sur une pile de cossins, il y a plein d'affaires. Vous entendez comme Puis là, tout d'un coup, il y a Gratteux, le petit bandeau de Canadian Tyre qui sort puis il est comme ça avec deux couteaux puis il fait C'est mon garage ici! C'est ma maison! Des gratteux de petits prix! Puis là, il saute dans les air puis il arrive vers vous autres. Qu'est-ce que vous faites? Bien là, genre nous autres, on est complètement consternés mais Gino se met en position de saille parfaite. Pom, pom, pom! Puis il vise un chargeur dans Gratteux. Dans Gratteux. Ah oui, dans Gratteux. Dans Gratteux. C'est un bon shot, Gino. Il a plein d'armes. Il est avec un degré de difficulté de 3. Oui, c'est tough. C'est quand même un gars que tu sais, dans les airs. Je pense que je vais donner un dé bleu parce qu'il y a un outil. Oui. Puis je pense que je vais donner un dé vert aussi. Oui, il a full de talent. Parce que dans son passé, il a déjà tiré du gun. Oui. Puis là, ça ressort. Oui, non, non. Il est là. Il est en tabarnak. Oh my God, méga succès avec avantage. Ah non, méga succès avec désavantage. Fait qu'il gunne comme genre ping sur son bras à gratteux. Puis là, le bras s'arrache complètement. Puis là, il a comme un petit peu du sang de gluten, mettons. Mais ça ne l'arrête pas vraiment. Gratteux, il est comme, il atterrisse sur ses pattes puis là, il regarde sa blessure puis il fait « Allez, gratteux, le petit prix! » Puis là, il court. Avec son autre bras. Mais là, moi, j'essaie d'y couper l'autre bas. J'essaie que j'y plante ses ciseaux-là devant moi. Est-ce qu'il va foncer dedans? Est-ce que ça va planter dedans? Je vais-tu y couper un bras? Vu que toi, t'es mou, on va mettre un degré de difficulté de 2. Ouf! Ça va être tough. Un des gens de l'air. Est-ce que t'as le bras mou, t'as de la difficulté physique? Il s'en vient vers moi. Fait que c'est comme, tu sors ça. J'ai pas besoin de faire le coup. Faut juste... Succès, mais avec désavantage. Fait que je pense que tu réussis comme, pouf, à l'emprisonner avec tes ciseaux comme ça. Il est comme à côté sur le mur. Mais il a pas mal. Puis il fait comme... Il est comme juste en pause comme ça. Puis c'est ça. Je pense qu'il active son couteau comme ça. Puis il réussit comme un petit peu à te dommager. Mais tu te tasses. Tu fais comme, hey! Fait que là, je crois que Gratteux est capable de... Il donne juste un coup sur le ciseau. Puis là, genre, il sort un genre de petit gun lui aussi. Oh wow, les petits guns! OK? Puis là, le manche de Gino, il est comme... Il essaye de le tirer. Clac, tac, tac. Mais ça marche pas. Il est comme, oh non, fuck, j'ai plus de balle. Tabarnak, j'ai plus de balle. Fait que là, Gino, il roule de façon super professionnelle vers des boîtes pour aller se cacher puis on est tous les deux pour qu'il est là. Puis là, comme tu vois, Gratteux, il avance tranquillement pas vite avec le fusil comme ça puis il dit lequel des deux que je tire en premier? Puis là, moi, j'ai dit ça me dérange pas, Gratteux, mais tu seras jamais you, Michel Forget. Puis là, Michel Forget, il saute dans les airs comme ça. RUAAA! Il sort d'en dessous comme de, il sort d'en haut d'une étagère, il saute comme ça dessus puis qu'est-ce qu'il a, mettons, une arme super cool? Fait comme une grosse boule avec des pics, tu sais, Paul. Ah ouais, c'est ça, genre de affaire comme ça. Ah! Puis là, il pète Gratteux au complet puis il fait fuck you, motherfucker. Parce que, là, il vous explique, tu sais, comme il m'a un peu trahi, tu sais, il m'a amené ici, Gratteux, là, il m'a juste ensorcelé avec tous ses cadeaux pas chers de Canadian Tire, esti, puis il m'a amené ici, le gluten, le Gratteux, il était de connivence avec le Stie de sorcier, tu sais, avant le sorcier, il possédait distribution aux consommateurs puis tout ça, puis là, il achetait Canadian Tire puis là, il m'a trahi, tabarnak, puis ça fait des années que je vis dans le Stie de gros patente tout seul puis j'ai toujours voulu tuer Gratteux! Ben là, Chris, bravo Michel, tu l'as fait. Puis là, comme genre, Gino, il sort de, tu sais, où est-ce qu'il était caché puis il fait comme, il pogne le deuxième gun puis là, il fait, j'ai trouvé plein de balles pour mon autre fusil, on s'en va tuer le gars! Tudoum, tudoum! Fait que là, vous entendez en fait la rumeur, tu sais, comme le souper de Noël va bon train, tu sais, comme tout pendant le temps que vous avez comme tué le gluten Gratteux. Là, tu vois, la famille est réunie, tu sais, il y a comme une genre de femme dans la cinquantaine, tu sais, qui a comme un Bluetooth qui est constamment en train de parler, d'acheter des actions puis des enfants de même, tu sais, puis là, t'as comme le genre de sorcier qui est comme, pas vraiment un sorcier, il est comme plus comme, tu sais, il est bien habillé puis tu sais, comme il mange le souper de Noël puis ils ont comme leur enfant parfait, tu sais, comme qui a genre 30 ans peut-être, tu sais, puis que tu vois que... Les enfants parfaits de 30 ans! Non, mais tu sais, il est comme, tu sais, il est genre médecin puis il a comme plein de diplômes puis tu sais, tous les trophées, c'est à lui, là, sur le top, puis ils sont en train de manger puis là, comme tu sais, t'as le majordome, comme Garou, comme juste comme ça de même, qui regarde la scène, tu sais, puis t'as la cuisinière aussi qui est là puis qui parle pas puis qui sont juste debout puis ils regardent manger puis ils sont comme, ah, le genre de sorcier, il donne comme un cadeau, il dit, tiens, je t'ai acheté les îles Canaries, il donne ça comme à son enfant, là, tu sais, c'est fait... Astite bourge! Merci papa, merci papa, j'adore les îles Canaries, penses-tu qu'il y a des Canaries sur l'île? Pierre avait comme, ah, ben moi j'étais acheté une macerati pour Noël, joyeux Noël, tu sais, puis ils se donnent des cadeaux qui n'ont pas d'allure, tu sais, puis là, vous autres, vous êtes comme, vous avez sorti de la petite trappe comme à chien, tu sais, puis là, vous regardez la scène, tu sais, de souper de Noël, tu sais, qu'est-ce que vous faites? Très ça, dedans de moi, j'ai envie d'écrire ça en feu. Ouais, sauf que là, même si on l'écrit ça tout en feu, il n'y a jamais personne qui va pouvoir nous transformer. On est pris là-dedans, fait qu'il ne faut pas m'écouter, je suis trop prompt. On dirait que ce qu'il faudrait, c'est de pouvoir prendre son fils parfait en otage. Ouais, tu penses, il pourrait nous donner pas mal de tout avec ça. Si on l'avait, ouais, là, il nous donnerait probablement ce qu'on veut, fait que comment qu'on fait, lui, pour l'attirer en dehors du souper? Ouais, là, il y a 30 ans, c'est pas un enfant, les poupées, c'est pas... Tu sais, il y a combien de personnes, d'ailleurs, au souper? Il y a comme un... Cuisinière. OK. Mais tu vois, il faudrait créer une diversion pour qu'au moins, soit le père parte ou le fils. Je pense que, tu sais, on ne l'a pas dit c'était qui la cuisinière, mais pour mettre un visage, je pense que ce serait la religieuse qui cuisine. Sœur Angèle. Carole, c'est R beaucoup. C'est super film. Je dois la dire Ricardo, mais c'était pas ça. Non. Ça peut être Ricardo. Religieuse qui cuisine. Sœur Ricardo. Ça peut être une cuisinière à deux têtes, tu sais, Ricardo et Sœur Angèle dans le même corps. C'est vrai. On rajoute ça là dans l'histoire, mais regarde, ça se peut, là. Ben ouais. Intéressant. T'es un poussé, là, tu sais. Intéressant. Ça t'explique pourquoi la personne pouvait toute faire ce repas-là de Noël tout seul. Exactement, pas de problème. Ben là, comment qu'on fait pour créer de diversions? On tirer sa petite corde à Gino. Ah, on tirer sa petite corde à Gino, comme ça, ici. Puis on saute. Puis là, Gino, il dit un message, genre comme, tu sais, un message préenregistré, genre, il chante la toune de Salut, bonjour. Ben si, il peut pas la chanter tout trop, mais il a pas le choix à cause de la corde. Puis là, il dit comme, pour tuer, si vous tuez le sorcier, le sort va être brisé, puis on va juste se retourner à nos vies normales, puis tout le monde ici va redevenir dans la vie réelle, tu sais. Shit. Lui, là, OK, j'ai su, OK, que c'était comme un collectionneur d'affaires, tu sais, puis il veut juste collectionner les affaires qu'il aime. Puis il arrête pas de collectionner tout le monde puis des emprisonnés. On est comme dans une genre de capsule spatio-temporelle que, tu sais, genre, l'existence n'existe pas à l'extérieur, là, tu sais, on est comme dans un genre de monde magique qui est comme en dehors de la société. Fait que vous existez comme plus ou vous êtes une version de clone de vous-même dans l'autre univers, tu sais, il faut juste revenir dans l'autre dimension, tu sais. Mais là, Gino nous a dit ça après qu'on a étiré ça. Oui. Fait que là, on a fait du bruit pour rien. Mais en fait, personne n'a trop entendu parce que c'est quand même assez loin, c'est une estie grosse maison. C'est vrai, puis comme le garage, il n'est pas dans la cuisine. OK, OK. Fait que là, il faut se faire un plan pour les tuer, ces esties-là. Ben, ouais. Là, on a du feu. Ouais, on a du feu. C'est le soir de Noël. C'est le soir de Noël. Tu sais, on dirait que, tu sais, c'est parce qu'on est peut-être capable de les embarrer d'une pièce puis de criser le feu. Ou une attaque surprise si on se cache dans dinde. Une bombe dans un cadeau. Oh. Michel Forgette, il avait l'air d'être quelque chose. Peut-être qu'il sait faire des bombes. C'est vrai, il est arrivé en sautant comme un écureuil volant. Ouais, puis il est bien plus musclé que je me rappelais de lui. C'est comme s'il faisait des push-up-lots depuis neuf ans. Il est vraiment incôte. Michel Forgette, il vous dit, les gars, j'ai déjà eu un laveur, j'ai déjà eu un, comment on appelle ça, pour laver son linge, un nettoyeur. J'ai déjà eu un nettoyeur, je connais tous les produits chimiques, je suis capable de vous faire une bombe. Puis moi, octobre 70, je connais du monde là-dedans. Elle est sur le cœur. Elle est sur le cœur. Fait que dans le fond, il faut juste qu'on ait des toilettes, genre qu'on trouve les produits nettoyants qui nous fassent une bombe. Puis après ça, on va la placer dans un cadeau puis on va attendre. OK, fait que vous voulez vous faire ça? Ouais. Mais vous rentrez dans la salle de bain puis là, Michel, vous fouillez pour voir s'il y a des produits, des produits... Des produits qu'on peut utiliser. Puis tu sais, ça va être toi qui fouille vu que tu as un sens d'observation extraordinaire. C'est pas réglé. Puis tu sais, un des mauves parce qu'on s'entend à un milliardaire sans doute. Anyway, fait que c'est probablement... Regarde, succès, 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 succès. Succès toute l'année. Avec des avantages par contre. Donc, vous trouvez tous les produits nécessaires pour faire une bombe parce que genre tous les produits ont déjà été utilisés puis il faut qu'ils restockent. Mais ils n'ont pas restock. OK, on peut juste en faire une. Fait que là, Michel Forgette s'attarde à fabriquer une bombe avec tous les éléments qu'il y a. Puis là, il fabrique ça. On va voir s'il est capable de le faire. Donc, un des verres parce qu'il connaît ça. Il y a eu un nettoyeur. Puis je pense, un, deux des mauves parce que c'est quand même risqué. C'est quand même risqué. Il y a vraiment eu un nettoyeur. Michel Forgette, ça existe. Fait que on va voir s'il est capable d'en faire une bombe. C'est quand même risqué. Donc, deux des mauves. On check ça. Réussite, réussite, réussite ici. Et un succès. Oh, réussite, mais avec un succès. Fait qu'il fabrique la bombe, OK, avec tous les produits chimiques. vu qu'il est fait en laine, tout ça est corrosif. Fait que là, ses bras commencent à brûler. On perd Michel. Juste ses bras. Il finit de faire la bombe, mais il n'a plus de bras. Michel, il est comme genre ça valut le coup. Il est bien plus gentleman. Il est craqué. Oui, vraiment. Il est tellement gentleman. Vous avez une bombe, OK? On a une bombe. On n'a plus Michel. Il n'est pas dans les... Michel, il est quand même capable encore d'utiliser sa bouche. Il n'a juste plus de bras. Il n'a juste plus de bras. Il ne peut plus utiliser sa genre de grosse massue avec les épées. Ça, c'est dommage parce que je te dis, il avait fait 9 ans de push-up ces bras-là. C'est ça en plus, mais pour une bombe. Peut-être qu'il aurait fondu plus vite ses bras s'il n'avait pas fait 9 ans de push-up. Fait que là, on va retourner en dessous du sapin et on va crisser ça dans un cadeau. OK. Fait que là, on va voir si vous êtes capables de sneaker à travers... Avec la bombe. Avec la bombe. Parce qu'il y a quand même le chien. Donc, tu sais, le chien peut-être qui va éveiller des soupçons. Fait que, tu sais, moi, je ne vous mettrais pas de degré de facilité là-dedans. Parce que c'est quand même toi, vous avez une bombe. OK. Michel Forgette qui a mal. Gino Chouinon qui est en tabarnak. Oui, oui. Fait que, tu sais, ça ne va pas bien. Ça va bien. On essaie de voir si vous êtes capables de vous rendre. Donc, méga succès. OK. On est tellement bons. Mais avec des avantages. Ah non. Donc, je crois que, tu sais, vous réussissez à contourner la table du salon, tu sais, puis il ne vous voit pas. Mais le chien, lui, il lève sa tête comme ça puis il vous check, tu sais. Nous, on est comme ta gueule, Boum. Ta gueule. Couche-toi et Boum. Stop. Fait que là, on va voir qu'est-ce que Boum fait. OK. Fait que vu que vous êtes déjà amis avec, je vais vous mettre un degré de facilité. OK. Oui, oui, oui. Avec un degré de difficulté. Ça s'était bien passé tantôt. Fait que là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Boum? Vous voulez juste qu'il s'endorme? Oui, on veut juste qu'il se... Tu sais, couche-toi. Dérange pas, là. C'est tout. Il ne fait rien. Donc, avantage, avantage, avantage. Fait que, je crois que Boum, il fait comme genre Boum, Boum, Boum. Comme d'habitude, tu sais, il est blasé. Bon, il est blasé puis tu sais comme il se couche puis il vous check, là. Tu sais, comme tu vois qu'il est amusé par la situation. Il fait comme, bon, tu sais, chill. Puis tu sais, il voit la bombe puis tout ça, mais il ne fait rien, là. Tu sais, il fait comme Boum, Boum. Mancris. Fait que là, vous vous rendez à côté des cadeaux en dessous du sapin. Qu'est-ce que vous faites? Ben là... Moi, écoute, je ne mettrais pas ça dans le plus gros des cadeaux. Ben, on va utiliser ton ciseau probablement pour ouvrir derrière de la boîte. C'est bon, ça. Fait qu'on va voir avec le ciseau. Mais là, sauf que toi, tu n'es quand même pas très habile. Non, mais l'important, c'est qu'on ait les ciseaux. On n'est pas tout seul. C'est un succès avec... Succès avec désavantages. Donc, qu'est-ce que tu penses que ça traduit, ça? Euh... J'ai réussi à le mettre dans la boîte, mais je la mets dans une grosse boîte. Fait que ça, c'est le dernier cadeau que le monde va ouvrir. Parfait. Fait que là, qu'est-ce que vous faites? Ben là, moi, je vais remonter dans les escaliers pour comme être un petit peu caché. Ben oui, il ne faut pas garder ça d'en haut, tu sais. Parfait. Fait que vous vous rendez en haut des escaliers puis là, vous regardez la scène puis là, tu vois le père de famille qui dit « C'est l'heure d'ouvrir les centaines de cadeaux qu'on a! » Puis là, vous les voyez, il ouvre plein de cadeaux. Il ouvre des cadeaux puis des cadeaux... Là, comme c'est long, moi, je fais juste... Je reprends un petit deux secondes, je suis dans l'escalier puis je ne le dis pas à personne puis je me lève, tu sais. Puis je retourne devant la porte qu'on a quittée tantôt de la pièce puis je fais juste sortir ma petite bite de pote, OK? Puis j'en pars en feu puis je fais juste souffler dessus pour que toute la fumée de pote aille de l'autre bord de la pote. Ah, j'aime ça, ça. Puis là, tu vois comme les fées, comme ils checkent ça, tu sais, puis là, comme ils sentent l'odeur de pote, tu sais. Puis là, on va voir qu'est-ce qui se passe avec le pote puis les fées. Fait que là, je crois que vu que c'est une substance qu'ils ne connaissent pas du tout, seulement un dit de difficulté puis toi, là, connaissance en pote, c'est du bon pote. C'est du super bon pote. C'est le short line qui nous a amené là. C'est du 3D vert, ce pote-là. C'est du 3D vert. Fait qu'un des maufs seulement puis un des jaunes. Full vert. Full vert. Full vert. Donc, succès, 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 avantage, succès. Écoute, regarde, tu l'as, là. C'est que du succès, le short line. Les fées sont comme genre « Hey, man, c'est super cool ici. » Puis ils vivent comme potés, tu sais. Normalement, c'est pas normal. Tu sais, tu peux pas intoxiquer quelqu'un au pote comme ça, mais eux autres sont super sensibles. C'est pour ça qu'ils n'en parlent jamais dans les livres parce qu'ils n'ont jamais eu du bon pot. Puis là, même genre, ils sont comme genre « Son super chill » comme ça. Puis là, ils ont le goût, ils ouvrent tout. Ils ouvrent tous les casings. Puis là, tu vois, Jerry Boulay, il sort bien tranquillement avec son saxophone puis il vient avec vous autres. Il est comme « Yeah, 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 yeah. » Puis là, pendant qu'il joue son saxophone, moi, j'aimerais juste sortir mon lance-flamme puis en profiter pour brûler les fées pétées. Genre, comme en l'air dans un espèce... Tu sais, avec la belle musique de saxophone en arrière un peu au ralenti puis les fées comme Julie qui soudainement comme partent en feu puis on foule mal mais ils savent pas trop manger puis ils tombent en terre puis ça fait vraiment une belle scène. c'est une scène de genre « Die Hard meets Toy Story ». Il y a comme une des fées que ses ailes commencent à partir en feu fait que là, elle vole vers le genre de casing d'objet magique. Elle l'ouvre comme ça puis là, il y a genre le beau bâton de Jean Béliveau qui est là, tu sais, qui brille. Le gentleman bâton. Puis il y a aussi le genre de... Il y a une cuillère de bois qui est comme dans un casing qui brille, une belle cuillère de bois que... Moi, je suis full attiré par la cuillère de bois fait que je pense que je droppe mon lance-flamme puis je ramasse la cuillère de bois. Tu passes la cuillère de bois tu pognes la cuillère de bois magique, OK? Puis je ramasse le bâton dans l'autre main pour l'amener aux autres. Un peu Casey Jones, tu sais là, genre tu passes que tu as même un petit mini-masque de Casey Jones un peu comme dans les Ninja Turtles. Very nice, very nice. Fait que tu as le bâton de Jean Béliveau le gentleman puis la cuillère magique le gentleman le gentleman cuisinier. Fait que là, les fées sont toutes mortes puis sont toutes à terre. Ça pue un peu. Oui, ça pue. Ça pue les fées brûlées. Oui, ça sent la vanille. C'est vraiment bizarre. C'est pas le fun. Ils sont sucrés quand même. Des fées sucrées. Fait que là, vous sortez de la pièce qu'il y avait là puis là, vous voyez son dernier cadeau puis là, tu vois, il est en train de brasser. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hum, il y a quelque chose de... Je sais pas c'est quoi, tu sais. Puis là, il arrive pour l'ouvrir comme ça. Puis là, on va regarder tout. Puis là, on va voir qu'est-ce qu'il se passe. Fait que là, je pense que ça, c'est une bombe à Michel Forgette. Fait que tu sais, deux... Une bonne bombe. C'est une bonne bombe. Il est là depuis un bout puis il avait des gros bras. Mais peut-être que tu sais, c'est comme trois difficultés. Une pour chaque personne. Est-ce que genre... Est-ce qu'on réussit à en blesser ou tuer un, deux ou trois, tu sais? OK, on va checker ça. Fait qu'on va calculer, dans le fond, chaque démo va avoir rapport à une personne. Puis si, mettons, on a des insuccès sur ces démoves-là, bien, cette personne va survivre ou même des désavantages elle va survivre. Donc, on va juste checker. Oh, shit! Fait que vous en tuez deux, ça, c'est sûr. C'était quand même... Le fils et la mère, ils sont fait souffler. C'est avec avantage, OK? Fait que le fils et la mère, pow! Ils explosent, OK? Pow! Mais en explosant, OK, vous les voyez comme ils se transforment un peu, le fils se transforme en genre de loup-garou. Non, pas en loup-garou, en genre de vampire, OK? Puis c'est un vampire obsédé par le bingo. Il n'arrête pas de dire B12 ou 69! Comme il meurt, comme ça, genre N32! C'est comme vraiment un vampire de bingo, tu sais? Puis comme la... C'est vraiment un vampire de bingo. C'est pas un pur. Plus classique. Un vampire de bingo. Pur bingo. Comment tu imagines ça d'une mère? Puis la femme aussi, dans le fond, c'est un vampire de bingo. Elle est aussi... Oh, 64! Puis là, il meurt. Puis là, le sorcier, il voit ça puis il fait What the fuck? Puis là, il regarde en haut puis il fait comme il vous regarde. Puis là, tout d'un coup, tout son attirail réapparaît. Tu sais, sa cape qui cachait son visage un peu puis il est comme genre Ah! Il est en tabarnak. Puis comme genre, il lance un genre de sort magique vers vous autres. Fait que là, il faut que vous vous tassiez, je pense. c'est comme un genre de sort. Oui, bien, on le reçoit. On va voir avec votre agilité. Je pense que, tu sais, vu que vous êtes rendu des marionnettes, c'est moins. Fait qu'un dévers quand même parce que vous saviez, vous vous attendiez si c'est une attaque surprise. Je pense un 2 démo pour voir si ça fonctionne. Donc, avantage ici, désavantage. Fait qu'il vous touche. OK? Puis là, on revole genre dans le mur. Ah! Oui, vous revolez dans le mur mais vu que vous êtes des marionnettes, c'est pas si pire. Je pense que vous perdez comme un peu de votre attrait. Genre, plus personne veut vous collectionner. Je pense que vous êtes rendu plus mine comme déchets. On est plus mine. Vous perdez de la valeur, c'est ça. Un petit peu de mousse est parti. C'est ça. Fait que là, qu'est-ce que vous faites? Ben là, ça va être la pagaille, mon gars. Ben oui, mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il nous reste? Mais il y a des gens comme avec tous les trucs qui ont été ouverts. Il y a-tu des gens qui viennent nous aider? Ben non, Michel, il était déjà là avec ses pas de bras puis Jerry, il est arrivé avec son saxophone. Jerry Boulay, il a un saxophone. Ben là, peut-être que son saxophone, il a revolé, comme tout a volé partout. Jerry Boulay, il a encore son saxophone, il était tassé, il rapparaît, il s'est caché puis il a son saxophone. Puis là, comme il joue une de ses plus belles chansons sur un album solo, il dit, celle-là, elle a été écrite par Michel Rivard. Puis là, comme il joue de la musique, puis là, ça lance sur le sorcier et il fait comme genre « Ah, Michel Rivard, je suis pas capable! » Tu sais, c'est ça. Fait que là, il est comme un peu genre « stunned » à ce moment-là, le sorcier. Qu'est-ce que vous faites? Ben fait que là, les trois, on se regarde, genre Gino, toi pis moi, puis on est comme « C'est maintenant, là. » Tu sais, il faut y aller parce que Michel, il a plus de bras. Non, c'est ça. Il peut rien faire. Gino, il a quand même ses deux guns. Ah oui, là, Gino, il a le sang qui bouille. Tu vois, il avance tranquillement pas vite comme ça, il est comme genre « Ah! » C'est ça. Puis toi pis moi, on a comme la cuillère pis le bâton d'hockey, mettons, si on veut. Tu sais, tu peux prendre le bâton magique du « Gentleman ». On est full équipé, là. Puis là, tu sais, j'ai l'impression que ce qu'il faudrait qu'on fasse, mettons, pour aider Gino, c'est qu'on le fasse tomber en terre pour que sa face soit proche quand il tire dedans. Quand il tire dedans. Avec son petit gun. On a tout ça, mais on a aussi genre ma corde, je peux y attacher les pieds. Il faudrait tourner autour de lui, peut-être autour de nos cordes de faire la technique Star Wars. On va voir si tu réussis. Fait qu'un dévers, un démore seulement. Avantages avec succès. Vous réussissez. L'entouré, c'est les pattes du sorcier parce qu'il est assis tonne à cause de la toune de Michel Rivard qui jouait au saxophone par Jerry Boulay. Puis là, il tombe à terre. Qu'est-ce que vous faites? Ben là, genre... Gino Chouinard avance tranquillement pas vite, là, puis il pointe ses deux fusils comme ça vers les deux yeux, tu sais, mettons, du sorcier. Genre, il est comme prêt à chotter. Puis là, on dit genre, attends deux secondes, Gino. Moi, j'aimerais juste peut-être poser une couple de questions avant qu'on lui éclate la cervelle, tu sais. Puis là, j'imagine, lui, il est au sol puis il est comme... Il a peur, là, il est sur le bord de part, genre. Fait que là, je dis, t'es qui, toi? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu nous as fait? On veut savoir. On veut savoir. Il fait comme une genre d'onde de choc, tu sais, tu vois qu'il veut pas parler, t'sais, fait comme... Puis là, vous vous revolez, comme tout le monde en revole un peu. Il essaie de se dégoter. Il est capable sûrement de s'enlever des cordes, t'sais, puis de se relever. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me relève, OK, je pogne ma cuillère puis je cours vraiment vite vers lui, qu'il se tortillonne en terre comme un serpent puis j'y rentre la cuillère de bois super loin dans la gorge. OK, là, on va voir si tu réussis ça. La cuillère de bois, on rajoute le petit dé bleu comme ça et puis on va mettre deux dé verts avec seulement un dé parce qu'un dé mauvais du... Parce qu'il est à terre. Il est à terre. Fait que réussite, réussite, réussite ici, succès, succès, succès. Réussite avec succès. Fait que là, tu t'avances comme ça, tu y rentres la cuillère dans le bois super fort parce que c'est la cuillère de bois magique. Je rentre quand même assez fort dans la gorge mais ça le tue pas. C'est juste que vraiment ça le stonne. En ce moment, quand tu y rentres la cuillère de bois, tu vois que c'est écrit en elfique Alexandre Forêt dans la cuillère de bois. Puis on le voit même sur sa gorge après. Ça fait l'intérieur. Là, l'intérieur, ça chine la lumière. Puis là, sa tête, elle explose. Le sorcier, tu sais. Puis là, tout d'un coup, toute la maison commence à un peu bouger comme ça. Puis tu vois qu'il y a de l'énergie magique un peu partout. Vous autres, vous commencez à voler. Tout le monde commence à voler. Puis là, vous regardez tout le monde puis là, vous entendez comme genre « Oh my God, il y a quelque chose qui se transforme. » Tu sais, la maison, elle fait « Rrrra » puis là, ça fait « Piuuf, ça explose comme en mille morceaux. » Puis là, vous vous réveillez, vous deux, OK? Puis vous entendez. Là, je dis « Et voici, mesdames et messieurs, sexe illégal! » Puis là, comme vous arrivez pour monter sur le stage, tu sais, puis là, snap! Vous oubliez tout ce qui vient de se passer, OK? Puis là, vous arrivez pour animer l'épisode, OK? Puis là, il y a comme un plan dans la foule, OK? Il y a le magicien qui est comme dans le fond du terminal, tu sais, le genre de sorcier. Il y a encore sa cabine comme ça, puis il regarde, puis il fait comme « J'ai pas le choix d'ensorceler le podcast. » Puis là, il lance une curse sur notre podcast, OK? Pow! Fait que là, après ça, on voit, mettons, il y a un genre de morceau de bois qui tombe chez Alexandre Forêt, tu sais. Puis là, Gino Chouinard, il récupère son corps puis il est comme en train d'animer « Salut, bonjour! » Puis là, tu vois Boum Desjardins qui fait comme « Tabarnak, qu'est-ce que j'ai vécu? » Voyons donc, je le sais pas, tu sais. Garou, qui se réveille exactement au moment où il dit « Tu me niaises, tu me niaises » dans le gif animé, tu sais. Jerry Boulay qui est finalement mort, tu sais, comme il voit sa mort, tu sais, puis il meurt. Il est libéré. Il retourne enfin à la poussière. Il retourne enfin à la poussière. Michel Forgette, il est dans son nettoyeur puis il a encore ses bras puis lui, c'est le seul. Chanceux. Michel Forgette, c'est le seul qui se rappelle de quoi qui s'est passé parce que lui, il faut absolument pas qu'il revoie Gratteux. C'est important qu'il ne revoie pas Gratteux. Fait que c'était plus sa quest à lui comme on dirait. Un petit peu, tu sais. Puis là, qui qui reste? Mettons Jean Béliveau. Il est mort. Mais il a une grosse statue puis c'est marqué « Gentleman ». « Gentleman » avec le bronze de genre. Il reste-tu quelqu'un? Il reste-tu quelqu'un? Ah ben, José Godet puis Michel Barrette, eux autres, il reste des statues. Non, c'est ça, ils ont gelé puis la boule de Jean de la radio. Tout le monde retourne comme faire de la radio comme si de rien n'était. En fait, c'est juste, il y avait la boule fait qu'ils ont fait les fantastiques avec puis là, c'est correct maintenant. On fait-tu une toune d'été puis ils roulent puis ils s'en vont faire une toune d'été. Fait que... Fait que ça finit mal en fond. Ben, un peu dépend pour qui. Fait que ça, c'était l'histoire de Noël de tout le monde. Hé, joyeux, heureux Noël. Heureux Noël. Heureux Noël. Heureux Noël, tout le monde. C'est quand même bien, j'ai tout repris les éléments, tu sais, j'ai fait... T'as eu le fun. Ouais, c'est cool. J'ai aimé ça? Heureux Noël. Ouais. Fait que c'est ça, ben moi, j'en ferais d'autres des enfants dans le même. Ben, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. On peut asseoir là. Ben là, pas là, mais tu sais, mettons, une fois par mois et demi, mettons, parce que c'est quand même beaucoup de travail pour Julien quand même. Oui. T'sais, pis t'es pas obligé de tout faire là, hein? On peut l'imaginer dans la tête. Non, mais on peut-tu quand même avoir Michel Forgette pas de bras? Chris, il y a des bases, là. Va-t-il falloir qu'on s'inscrive nous-mêmes à notre Patreon pour qu'il le fasse? Ben ouais, ouais, ça va d'allure. Ouais, ben on remercie Julien beaucoup pour ton énorme travail. On le sait que tu vas faire les gens aussi qui nous encouragent, qui nous donnent au Patreon aussi pour qu'on puisse améliorer le salaire de tout le monde. Merci. Julien, il travaille fucking fort là-dessus, là. Peut-être un bon 30-40 heures pour faire ça, pis tu sais, ça serait le fun de pouvoir y donner plus d'argent aussi, d'augmenter son salaire. Augmenter le salaire de tout le monde pas mal, c'est ça que je voudrais faire, en tout cas, avec la suite des Patreon. Pis bien sûr, bientôt faire le local, le beau décor, pis arrêter de se déménager partout, pis avoir une autre caméra qu'une hostie de GoPro qui filme tout croche. Mais en même temps, c'est ça, on l'a pas dit, mais c'est juste si Dave avait un contrat, il est au débat. C'est juste ça, c'est ça, c'est pas pour toujours. Non, c'est ça, c'est juste que moi, je sais pas vraiment actionner cette caméra-là, donc... Donc, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ce qui conclut cette aventure. Merci, J.F., d'espoir le fun. Merci, J.F., je voudrais juste dire à tout le monde que cet épisode était une présentation de cet épisode. Oui. Ah, c'était pas l'épisode d'avant qu'il commençait. Non, c'est le même épisode. On s'est rattrapés d'un commandant. On se commandit nous-mêmes l'épisode. Oui, oui, mais ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. C'est la bonne pub. C'est une totale visibilité. Oui, mais aussi, pour réaliser que les gens qui reçoivent la pub, c'est les gens que ça intéresse, cette pub-là. Exactement. Ça n'a rien amené, je veux dire, le monde, ils ne veulent pas qu'on leur... Ils ne veulent pas des Honda. Ça confirme à la fin, ils font, ben oui, j'ai bien fait de l'écouter, ils me disent d'écouter ça et c'est ce que j'ai fait effectivement parce que j'arrive à ça. Je pense qu'en tant que consommateur, ça va être le fun de se faire dire qu'on a raison de temps en temps. C'est ça, pas l'inverse, dire que t'as tort parce que t'as pas mon affaire. Fait que c'est juste positif. Parfait. C'est vrai. New pub. Moi, j'aimerais remercier la pizza qu'on a mangée tantôt qui était la meilleure pizza froide. Elle était vraiment bonne. Vraiment, vraiment bonne. C'était bien ça quand même. Je voudrais aussi remercier le groupe de Condo à côté de chez nous. Ah oui? Grâce à qui ce matin, j'ai pu me réveiller au son d'un souffleur de feuilles d'une compagnie X. Ils luttaient contre la nature, littéralement, armés d'une machine à gaz. Et c'est toujours le son parfait pour prendre un café. Oui, c'est vrai. Puis c'était le fun. Je me suis mis vers la fenêtre, j'ai bu, j'ai regardé la personne en question faire ça qui était étrangement qu'il semblait être un hippie avec des gros dreads et je trouvais ça bien spécial. On dirait que c'est comme si c'était un beau retour à la source. Un hippie avec des dreads qui fait du pays en jamb avec un truc mais je pousse les feuilles. Je trouvais ça comme bien spécial et je me disais que finalement, ça n'a pas rapport. Il n'y a rien qui n'a vraiment rapport. Merci pour ce matin. Merci. Toi, GF, t'as-tu quelqu'un remercié? T'as remercié les gens du pays en jamb? Les remerciements. Moi, j'aimerais ça remercier Chacha qui nous a collés tout le long. Hey, man, elle s'est faite gâter, là. Ça fait du bien. Oui. Toi, la soirée, elle va se demander sont où les deux autres dudes? Oui, oui, oui. Monsieur Saucisse est là, mais sont où les deux? Je ne sais pas. Les messieurs pas fiduels. Pas fiduels. Monsieur pas fiduels. Un peu moins. Un peu moins à toi. Bien comme on peut.